C'est la première conférence sur le thème du parapente. Pourquoi on a choisi le thème du parapente ? Déjà parce que le parapente culturellement a commencé en France. Dans la région, ici, il y a eu une grosse activité. Il y a eu un déclic à la fin des années 70. Ça a été le début de l'activité. Et puis il y a eu aussi un déclic en lien avec le milieu de l'alpinisme parce qu'il y avait beaucoup de montagnards qui ont tout de suite vu dans cette activité un jouet qui allait leur permettre de redescendre des montagnes. Aujourd'hui, on va essayer de faire le tour de la question du parapente en montagne sans susciter de débat, mais en essayant d'avoir un éclairage le plus complet possible. Et puis l'autre raison de cette thématique aussi, c'est qu'à l'ENSA, on a la formation alpi, on a la formation ski et puis on a aussi la formation vol libre. Et il y a énormément de liens qui se font entre les départements, les formations, etc. Il y a beaucoup de réflexions sur la pratique du parapente en montagne. On s'aperçoit que le parapente, c'est devenu quand même un outil, un jouet omniprésent dans le paysage montagnard avec un gros développement de l'activité, de plus en plus d'adeptes. Et donc on trouve ça absolument génial. Et en même temps, on a envie aussi de se questionner sur l'activité. Comment elle est pratiquée ? Qui sont les pratiquants ? Et là, je suis content de voir ce soir qu'il y a beaucoup de parapentes dans la salle. Donc le but de la soirée, c'est que ce soit aussi interactif. On va vous donner le micro pour que vous puissiez échanger avec les intervenants qui sont venus parler de la thématique. On a un plateau de choix quand même ce soir, parce qu'on a quatre intervenants qui sont des acteurs majeurs dans cette activité. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est aussi un clin d'œil cette soirée à quelqu'un qui a fait partie des intrépides, qui s'amusait à aller sur les sommets et à redescendre en volant, qui s'appelait Joël Yout, qui nous a quittés cette année et qui était un formateur de l'établissement. Et voilà, c'est aussi un moyen de penser à lui ce soir. Voilà, donc pour introduire un petit peu la soirée, on va essayer déjà d'avoir des repères historiques. D'où vient le parapente et notamment le vol en montagne. Et on a la chance d'accueillir parmi nous Pierre Jevaux, qui fait partie des pionniers. Je pense que vous pouvez l'applaudir bien fort. Pierre, pour le décrire en quelques mots, il a découvert le parapente au début des années 80. En 82, il était grimpeur. Il passait à mieux aussi en vélo. Il a vu des mecs descendre dans la pente avec une voile au-dessus de la tête. Il s'est dit, tiens, il y a quelque chose à faire avec ça. Et puis, il a tapé assez fort parce qu'il a commencé par un décollage du Cervin. On va vous montrer des photos. À l'époque, il fallait quand même oser. Et puis surtout, c'est le premier à avoir volé à 8000 mètres. Il a volé du Gacharbrum 2 l'année suivante. Il n'a pas chômé. Donc voilà, je vais lui laisser le micro parce qu'il a beaucoup plus de choses à raconter que moi sur cette partie de l'histoire. Et voilà, bienvenue. Bien, merci à tous. Je suis touché de ton invitation. Ça, c'est des images de mieux-ci. Le parapente est né en 78 au Pertuisay. Pour la petite histoire, c'est trois parachutistes d'Annemas, du Paraclub d'Annemas, André Beaune, Gérard Bosson et Jean-Claude Bétan. C'est André Beaune, le Suisse, qui a vu les parachutes rectangulaires arriver en France. Et il avait vu des deltistes décoller au Pertuisay à mieux-ci. Et il s'est dit, il y a peut-être moyen de faire la même chose. Et donc, il en a parlé à Gérard et Jean-Claude. Après, lequel a fait le premier vol, on ne sait pas. Mais bon, voilà comment ça a commencé. Et les débuts du parapente, donc en 78, c'était uniquement pour des parachutistes. D'ailleurs, ce n'était pas du parapente à l'époque. C'était du parachute de pente. Gérard Bosson n'arrêtait pas de m'engueuler quand je parlais de parapente, mais c'était du parachute de pente. Et donc, au début, c'est que des parachutistes. Et puis après, il n'est pas des alpinistes qui sont venus. Je pense à Roger Fillon, je pense à Jean-Noël Roche, et Béguin aussi peut-être, Serge Thuaz. Et puis moi, je découvre en 82. Donc effectivement, je m'arrête en vélo. Je vois ces trucs des sens, je me renseigne. On me dit, tu viens samedi à Bojève. Et puis, j'étais seul comme élève. À l'époque, le samedi, pente-école. Enfin, c'est un grand mot. Et le lendemain, des grands vols à mieux-ci. On a fait cinq dans la journée. Et puis, il y a un confirmé qui partait devant toi, qui savait déjà faire. Et puis toi, tu devais le suivre. Et on se posait tout en bas. On ne voyait pas l'athéro. Et puis après, il y a eu les palettes. Donc, il y a un mec en bas avec des palettes, qui faisait des signes. Tu baisse ta main comme ça. Puis après, on a eu les radios. Ça, c'est le début du parachute de pente. Ça, c'est le décollage au Cervin. D'ailleurs, la voile que j'utilise ici, c'est la première. C'est un foil 252. Ceux qui veulent essayer, elle est disponible. On ne voit pas bien, mais il y a quand même de la pente, parce que la photo n'est pas horizontale. Il y a un peu de pente, non ? Et on voit quand même. Et au fond, c'est Bernard Blandin de Meugev qui tient la voile. Et Michel Sauvage, c'est un copain qui était resté en bas, à Schwarze, pour faire des photos. Et puis le mec devant, c'est un mec, on ne sait pas qui c'est, un Allemand. Et à l'époque, on tenait la voile comme ça, sur le côté. Puis l'Allemand, il gueulait, parce qu'au bout d'un moment, j'attendais la brise. Il n'y avait pas de brise. Il voulait redescendre. Je lui explique, tu tiens comme ça, tu lâches et tout. Au début, on voulait mettre une corde pour m'assurer, parce que si on loupait le décollage et tout. Puis on s'est rendu compte que ça allait être la merde, donc on a viré la corde. J'avais toujours les crampons aux pieds. Bon, je n'avais pas peur, en fait. J'étais un peu con. Un peu comme Jean-Marc Boivin, d'ailleurs. Qui lui était franchement... Si tu m'entends, je t'embrasse. Voilà. Ça, c'est à l'Aiger. Donc après le gâcherbeau, mon Himalaya. Donc je fais la première descente à l'Aiger en Suisse pour la télévision suisse. Et avec Georges et Stéphane. Voilà. Je n'ai pas dit, mais avant la photo du Servin, il y a un moment donné, il y avait un petit coup de vent. J'ai dit au mec, tu lâches. Et j'ai couru dans la pente. Elle s'est gonflée. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient t'aider et tout. Alors, le vol du Servin, je me pose en barre schwarze, avec les crampons en pied. Donc je fais un vol plein et dingue. Et je m'en rappellerai toujours, il y avait un Américain qui était là, qui me dit, il est où l'avion ? Je lui dis, il n'y a pas d'avion, j'ai décollé de la montagne. Il me dit, vous êtes fous. Voilà. Et puis au refuge, la veille, le gars du refuge, je lui explique ce que j'allais faire, il me dit, mais il faut payer ta nuit, mon gars. Alors, c'est marrant, parce que le soir, je rentre à Meugef, c'est mon copain Bernard. Puis à 11h du soir, il y a une amie, Françoise, qui m'appelle, qui me dit, putain, j'ai entendu à la radio, t'as réussi, t'as décollé, je suis à la télé, t'as fait le Servin en parapente et tout. Moi, je n'avais rien dit, parce qu'on n'avait plus d'argent, on a pris une bière à Zermatt, puis on est rentrés. Du coup, je n'ai pas dormi de la nuit. Voilà, ça m'a impressionné. Et après, avec les images du Servin, j'ai appelé des magazines pour vendre des photos. Là, je découvre un peu le business. Et puis, je suis monté à Paris, voir Paris Match et tout. Enfin, bref. Puis, j'ai réussi à vendre des photos à une revue allemande. Je découvre le business des photos. Là, on est passé un peu vite. Cette photo, c'est au sommet du gars Cherboum. Après le Servin, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marc Boivin, par l'intermédiaire d'Yvette Vaucher. Et à l'époque, je l'emmène grimper au Salève. J'étais fier d'emmener Jean-Marc Boivin et tout. Et c'était devenu un bon ami. Et puis, après le Servin, l'idée, c'était de faire un gros coup en Himalaya. Donc, Claude Jacou, qui habite toujours ici, non ? Oui. Et Michel Vincent ont organisé la première expédition commerciale française sur un 8000. Donc, tu payes ta place et puis, tout est organisé. Et donc, je m'inscris. J'explique à Claude que je vais décoller en parachute de pente et tout. Donc, il me demande de faire un papier comme quoi je décharge de toute responsabilité s'il y a un problème. Forcément. Et puis, je ne trouve pas beaucoup d'argent. Et donc, j'ai l'idée de... Juste avant de partir, je vais chercher un exemplaire du... Je ne pouvais pas prendre Paris Match parce que Jean-Marc avait un contrat avec Paris Match. Et donc, je vais chercher un exemplaire du Figaro Magazine que je décide de monter au sommet. Seulement, le Figaro Magazine, c'est très lourd. Et au fur et à mesure que je monte, j'arrache les pages. Et au sommet, j'ai que la couverture. Et mon copain fait la photo. Puis la couverture, je la jette. Donc, l'autre côté, c'est la Chine. L'autre côté. Et donc, j'ai la photo. Et l'idée, quand je rentre à Paris, je vais voir le Figaro Magazine. On me fait attendre dans un coin. Puis au bout de deux heures, je suis crevé, j'en peux plus. Et puis, quand il a fallu ce vent, c'est-à-dire la photo du Figaro le plus haut du monde, enfin, je n'ai pas su. J'étais fatigué. Enfin, bref. Le business. Casarotto a beaucoup aimé l'idée, d'ailleurs, de cette idée de monter un magazine et tout. Casarotto qui est parti aussi. Enfin, ils sont tous morts, de toute façon. Ça, c'est le décollage du Gachère Brume. Donc, la voile, elle est là. Voilà. Alors, pour la petite histoire, quand je suis rentré d'XP, je n'avais plus d'argent. Et donc, j'ai vendu mon parachute. Et puis, quatre ans après, j'ai retrouvé le mec. Et je lui ai racheté. Oui, je suis content. Voilà. C'est une turbo, oui. Une parachute de France, oui. Et ces enfoirés de parachute de France, après, ils ont fait une turbo, il reste, en rapport avec mon truc, sans citer mon nom. Ils ne m'ont pas filé un rond. Enfin, bref. Des enfoirés. Voilà. Et là, j'explique aux gens... Tiens, reviens en arrière. J'explique aux gens qui sont là-haut pour me tenir la voile. Alors, bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, cinq mois de préparation physique, deux mois d'expédition, cinq jours pour monter, cinq minutes, 45 pour descendre. Et là-haut, quand j'arrive au sommet, la première chose que je fais, je vais à la direction du vent. Et il se trouve que la direction vient du bon côté. Parce que si ça vient de l'autre côté, le côté, c'était la Chine. Et la direction est bonne. Et le vent est bon. Il est un peu fort, mais je ne savais pas... Je pensais que c'était bon. On ne savait pas si c'était possible à l'époque, parce que ça n'a jamais été fait. Et puis, donc, j'explique aux gens. Et la première tentative, il y en a un des deux qui retient la voile. Donc, la voile part sur le côté. Donc, je me casse la gueule. Ce n'est pas très pentu. Ce n'est pas très pentu. Ce n'est pas plat, mais ce n'est pas très pentu. Donc, je me casse la gueule. Je remonte. Enfin, je remonte. Oui, je remonte. Albert Toré, il me prend en photo. Il dit, bouge pas. On ne sait jamais. Et puis, il me fait parler à la radio aussi. Et à la radio, au camp de base, il y a Michel Vincent qui enregistre la conversation. Et puis, à la deuxième tentative, la voile seconde, je cours, je cours, je cours, je cours. Puis, je tire un peu les freins. Puis, là, ça quitte le sol. Je décolle. Voilà. Donc, je descends. 5 minutes 45. Et au-dessus des tentes du camp numéro 2, je vois des petits points. Donc, je me dis, tiens, il y a des gens. Donc, je fais un 360. Pas un truc engagé, mais un 360. Et là, un voile noir devant les yeux. Voilà. Voilà. Ça, c'est depuis le sommet. Avec quelqu'un qui est devant. Les photos sont d'Olivier Paulin. Je lui ai filé mon appareil photo. Et quand il est arrivé après au camp de base, j'ai récupéré l'appareil photo. La pellicule, je dormais avec. Ouais, parce que... Ben ouais, parce qu'il n'y a que ça comme preuve, quoi, les photos. Voilà. T'as les images aussi ? Alors... Ça, c'était les autres voyages, en fait. J'ai essayé les images. Ça, c'est dans le massif de Hogar. Voilà. Ça, c'était un parachute. C'est une Subira. Je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Quel était le retour des autres aux alpinistes ? Ceux qui commençaient à pratiquer le parapente sur des vols comme ça ? Quel effet ça a eu ? Alors, j'ai eu assez peu de contacts avec les alpinistes de l'époque. Par contre, je me rappelle très bien quand je suis revenu à Mieuxcy. j'ai été très mal accueilli. Du style, j'avais eu de la chance. Je ne m'attendais pas à un tapis rouge, mais j'aurais aimé avoir un accueil un peu mieux. Je pense qu'ils ont été plutôt jaloux. Ils n'ont pas compris que ça pouvait être bon pour le parapente et pour tout ça. Ils n'ont pas su. Enfin, bref. Voilà. Quand tu disais que tu t'étais préparé pendant des mois, alors physiquement, etc., est-ce que tu avais fait d'autres vols en haute montagne ? Il y avait des choses que tu avais préparées spécifiquement pour cette expédition ? Oui, oui. Juste avant de partir en expé en Himalaya, je décide de monter au Mont Blanc et dans la montée du Taku, j'ai coulé ma bielle. Je lui ai dit, c'est mal barré. En redescendant, j'ai appelé Pierre Bégin, que j'avais rencontré dans une conférence. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, si à 4 000, je suis malade, à 8 000, ce n'est pas possible. Il m'a fait comprendre que ce jour-là, j'étais parti d'Anne-Masse, donc à 500 mètres d'altitude, et trois heures après, j'étais à 4 000, donc c'est un peu normal. Mais sinon, non, de la course à pied, de ce qu'ils font, des trucs comme ça. Puis après aussi, peut-être un gros mental et puis de la chance. Au niveau de la chance, ce qu'il faut savoir, c'est que la chance, c'est quelque chose qui se mérite et qui se provoque. si on attend chez soi, il n'y a rien qui va se passer. La chance, c'est aussi des rencontres, c'est aussi une envie, c'est aussi la volonté de réussir. J'avais une furieuse envie de réussir. Au niveau du matériel, tu nous parlais un peu des voiles avec lesquelles tu avais fait ces différents vols. Tu avais modifié aussi des choses. Tu parlais du baudrier, tu avais du matos spécifique. Alors, le baudrier, c'est un Marc Bata, je crois que de chez Millet, que j'avais fait modifier. Voilà. Heureusement qu'il n'était pas très long. C'est très simple. L'idée, c'était, pendant la montée, je mettais les bretelles d'épaule autour du ventre pour faire comme un baudrier et puis en haut, je mettais les bretelles et je m'attachais ici. Voilà, tout simplement. Sinon, la voie, je ne l'ai pas modifiée, mais il n'y avait rien à l'époque. De toute façon, à l'époque, on ne connaissait rien du tout. Enfin, moi, je ne connaissais rien du tout, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'était vent de face, oui. On ne connaissait pas grand-chose au parapente à l'époque. Vraiment. On ne savait rien, en fait. Rien. Nada. Nada. Et d'ailleurs, quand j'ai monté l'école de parapente à la Clusa, les premières années, il m'est arrivé de faire beaucoup d'erreurs, bien sûr. Enfin, je reconnais. Mais c'est parce qu'on ne savait pas. Et quand on voit dans l'enseignement des gens qui enseignent maintenant, forcément, il y a plein de choses qui ne font plus, qui savent, qu'on a fait les conneries. Ce n'est pas grave. Vous avez ouvert la voie aux autres. Oui. Il fallait un gros mental. Il fallait un gros mental. Voilà. Alors, sur la scène, on a aussi... On va avoir différentes interventions, mais je vais... Non, non. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On va encore te solliciter, Pierre. Mais avant moi, il y avait aussi Jean-Noël Roche et Roger Fillon. C'était où, Roger ? D'ailleurs, c'était au Januc, il était, non ? Oui. Et il n'a pas réussi à voler, je crois. Un, deux, un, deux. Ils n'ont pas réussi à voler, mais c'est pareil, ils ne connaissaient pas grand-chose. Ils ont commencé à ouvrir une voile et il y a une voile qui s'est arrachée de leurs mains, entre guillemets, et ils ont compris que ce n'était peut-être pas une bonne idée de voler là. Mais ils sont revenus avec une feuilleuse envie d'apprendre et de continuer à faire ça. Il y avait cigarette, je crois, à l'époque, c'est ça ? Oui, c'était le chef d'expédition. Quand tu vois ça, alors on a J.B. Chandelier parmi nous. J.B., je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent parce que c'est quand même un producteur de vidéos qui font énormément rêver les pratiquants dont je fais partie, qui est une vraie source d'inspiration. Et puis J.B., il a la particularité aussi d'avoir travaillé sur les ailes monosurface, donc des ailes qui sont très typées pour le vol montagne. On va un petit peu le questionner là-dessus. Quel regard, toi, tu portes quand tu vois ça, ce matériel, la façon d'aborder les choses à l'époque ? Moi, je trouve ça génial, je trouve ça incroyable. Merci d'avoir ouvert la voie, d'ailleurs, sinon on ne serait sûrement pas là. Et puis on ne s'est peut-être pas fait aussi peur que prévu, finalement, c'est sûrement grâce à l'histoire... Il est sympa ce micro. Et non, c'est vrai que ce qui est assez hallucinant, c'est que tout à l'heure, en sortant de la salle, j'ai sous-pesé le parachute de pente, du coup, comme on appelait ça à l'époque. Et c'est hallucinant, je ne sais pas, ça doit faire juste la voile, on doit être sur une dizaine de kilos, je ne sais pas comment ça fait, mais c'est vraiment très lourd. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que le parapente s'est ouvert par la voie, finalement, où aujourd'hui, les gens continuent à se mettre au vol, souvent pour ces raisons-là. Je pense qu'ils veulent juste se dire, moi, le parapente tranquille, je ne vais pas pousser, je veux juste redescendre de ma balade, parce que je n'aime pas descendre à pied, et je veux juste faire ça. Et puis, un an plus tard, ils sont tous mordus, ils font tous des crosses de dingue. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment cette approche et je pense qu'effectivement, le parapente commence à être un outil, je pense, pour la montagne, qui devient intéressant. Et c'est vrai que je pense qu'à l'époque, ils ne l'ont peut-être pas vu, mais aujourd'hui, de ce que j'ai entendu à Chamonix, en gros, tout le monde va faire ses grandes voies, ses trucs et tout, puis tout le monde redescend au volant. Moi, je suis fasciné, je trouve ça génial. Est-ce qu'il y en a qui ont des réactions par rapport à ça, à ses débuts ? Est-ce que c'est une découverte pour certains, les débuts de l'activité ? Est-ce que vous avez des questions pour Pierre ? Après ? Sur les premières voies, si il y a vraiment trois vues, les premières voies de parachute de France, est-ce que c'est vraiment un fabricant de parachute ? Alors, je crois que c'est Laurent Kabel Maten qui a vu ça, qui a vu le succès. C'est un Suisse, L2K. Et qui a monté la marque L2K. Et à l'époque, il avait trouvé une voilerie dans l'Ain, Soubirat, Fernand Soubirat, c'est ça ? V.S. Voilerie Soubirat. Et donc, il lui a demandé de fabriquer des parapentes pour lui. Puis après, Fernand, il s'est mis à son compte. Tu as bien connu parce que tu y étais d'ailleurs. J'ai bien connu Fernand parce que j'ai volé sous ses voiles. Oui, tu étais un peu pilote pour lui. Ils avaient même fait une voile zébulon. Oui, c'est vrai. Et donc, le premier, c'est L2K, le Suisse. Puis après, il y a eu Robert Graham qui bossait chez FI, qui a monté la marque Advance. Dès le départ, c'est une bonne marque. Après, il y a eu ITV aussi, Michel Leblanc, ITV, les voiles de planche ITV. Il y a eu aussi Egnio, Didouche, Atelier de la glisse. Il y a eu aussi Jean Cossard et Delves, les voiles d'évasion. Ils ont tous disparu, ceux-là, à part Advance. Et du coup, petite question, ça c'est, il y a eu de plus en plus de parapentis, ça a été exponentielle la croissance au début ou c'était très, comment dire, en petit comité pendant des années ? Ça a vraiment explosé, je pense, 87, 88, je pense. Avant, ce n'était pas un gros développement. À l'époque, tu achetais un parapente pour monter au décollage de Mussi, il y avait un quart de 50 places. Et tu achetais une voile et puis qu'un jour après, tu étais dans le quart, tu la inventais à un autre, il y avait un brassage. Les gens se battaient pour avoir des parachutes. C'est incroyable. Alors, on a, on a fait un bon, on va faire un bon en avant sur le développement de l'activité et du matériel. On voudrait aborder un petit peu toutes les thématiques sur le parapente parce que c'est devenu quand même quelque chose d'assez incroyable. Aujourd'hui, avec toutes les disciplines entre le vol de distance, tout ce qui est acrobatie, il y a énormément de champs qui ont été ouverts par l'activité parapente. et si on reste sur le vol de montagne et le parapente un petit peu destiné à la descente, il y a eu des grosses évolutions et notamment avec l'arrivée des voiles légères et des monosurfaces. JB, tu as certainement pas mal de choses à nous apprendre là-dessus sur comment on pense ce genre d'aile et à qui elle se destine et comment vous avez imaginé. Peut-être en dressant un petit peu un historique aussi de comment ça a été développé, on a aussi Mickaël Georges qui est parmi nous qui est aussi acteur dans ce domaine donc tu n'hésiteras pas à intervenir aussi et à nous apporter des éclaircissements. Je vais te laisser la parole JB sur ce point. Très bien, merci. Du coup, effectivement, j'ai la casquette un petit peu des vidéos où l'idée c'est vraiment de motiver les gens finalement à faire connaître le parapente, à donner l'envie d'aller voler et via la conception on est arrivé sur mon idée en tant que concepteur c'est vraiment de se dire comment faire en sorte que le parapente soit un peu plus facile d'accès où je trouve qu'aujourd'hui on est sur une discipline qui demande bon déjà il faut avoir l'envie ça c'est sûr mais il ne faut aussi pas avoir trop peur quelque part il faut avoir du temps et il faut avoir de l'argent et moi j'ai été un privilégié personnellement donc j'ai eu un peu de temps j'ai eu un peu d'argent j'avais beaucoup d'envie donc j'ai pu me mettre au parapente assez facilement mais ça reste quelque chose d'assez technique où je suis aussi moniteur de parapente enfin je le suis depuis une dizaine d'années mais en tout cas j'ai enseigné à peu près 5 ans et je me rendais compte qu'au fur et à mesure des stages il n'y avait finalement pas grand monde qui rentrait en stage unique qui finissait un jour pilote de parapente donc il y avait beaucoup de freins il y avait des gens qui accompagnaient il y avait des gens qui avaient trop peur il y avait des gens qui n'avaient peut-être pas le temps seulement d'aller faire du parapente et quand la monosurface a arrivé je me suis dit ça peut être un challenge à la base je me suis juste dit c'est un challenge de poids donc je me suis dit allez on va essayer de faire l'aile à moins d'un kilo ça peut être marrant et quand les premiers prototypes sont arrivés je me suis rendu compte qu'en fait c'était bien plus que ça c'est que c'était extrêmement facile donc juste pour avoir une idée de qu'est-ce que c'est qu'une monosurface du coup parce qu'un parapente classique c'est il y a un bout de tissu en haut il y a un bout de tissu en dessous à l'intérieur ça emprisonne de l'air ça fait une forme de profil et ça vole et c'est très bien c'est le parapente qu'on a conçu on s'est rendu compte c'est la marque Ozone qui a sorti le premier parapente il y a quelques années que finalement la partie d'en dessous n'était pas forcément indispensable donc en bidouillant un petit peu on arrive à avoir du coup des parapentes qui à place d'avoir deux bouts de tissu en haut et en bas on en enlève la moitié et ça vole toujours ça vole moins bien mais ça vole toujours et de là ça a permis d'avoir des ailes deux fois plus légères mais ça a aussi donné tout un aspect ce que j'appelle Autopilot qui pour moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et tout de suite j'ai remis ma casquette un petit peu d'enseignant en me disant est-ce qu'il n'y a pas un intérêt un potentiel dans ce côté là donc aujourd'hui ça nous a permis de se dire avec une voile monosurface on pourrait peut-être réussir à donner l'envie au milieu de la haute d'or d'aller en fait se mettre au parapente donc on s'est dit c'est qui les plus chiants des gens de la haute d'or c'est les trail runners ils veulent un sac tout petit il y en a plein qui veulent plus descendre la montagne donc on a pris le cas les trail runners pour moi c'est ceux qui vont avoir la plus grosse exigence pour le parapente et je me suis dit ben voilà Keyane Jornet François Dane et compagnie c'est quoi l'aile de leur rêve entre guillemets et de ce qu'il y a des charges là on s'est dit ben peut-être pour se motiver il ne faut peut-être pas que ça soit trop cher il ne faut peut-être pas que ça soit trop lourd il faut que ça soit surtout très très léger avec un volume extrêmement petit et de là on s'est mis à se mettre une espèce de cadre pour arriver jusqu'à ce produit qui est donc une monosurface qui fait aujourd'hui un kilo tout rond et avec un volume du coup là c'est pas plié à fond mais on arrive à le mettre dans un sac de 4-5 litres à peu près en bourrinant et c'est très marrant quand on voit d'ailleurs les premiers parachutes de pente et l'idée c'est de pouvoir se dire on peut le mettre dans un sac de trail running et en même temps on peut redescendre en volant et puis si on arrive au bout de la montagne et que ça ne vole pas c'est pas grave on n'a pas traîné 10 kilos on peut quand même redescendre à pied c'est pas la fin du monde donc je pense qu'un intérêt très intéressant pour l'enseignement et je pense que Fabien nous en parlera bien plus parce qu'il enseigne depuis pas mal d'années en monosurface du coup j'interroge souvent mais il y a aussi un côté qui nous fait presque refaire un bon en arrière c'est c'est tout con le parapente je marche je cours et ça fonctionne et du coup pourquoi je vais me former pendant 30 ans j'achète ce truc là ça ne coûte pas très cher et puis je vais aller faire un petit peu comme à l'époque je n'ai plus de connaissances en aérologie je n'ai plus grand chose et je vais aller me mettre en montagne tout de suite donc il y a ceux qui ont peur et eux ils sont géniaux et ceux qui n'ont pas peur bon ben des fois il faut avancer l'activité puis des fois on se dit aujourd'hui on a des connaissances ça serait peut-être dommage de ne pas en profiter et c'est vrai que les questions que moi je me pose en ce moment c'est est-ce qu'il ne faut pas recadrer un peu cette activité là est-ce qu'il ne faut pas avoir une approche un peu différente est-ce que ça ne va pas ouvrir les portes au parapente un peu plus facilement est-ce que ça ne va pas démocratiser un peu l'activité et est-ce que ça voilà comment cadrer un peu tout ça moi c'est mes grandes questions on a une petite vidéo qui illustre la voile dont tu as parlé je vais vous la passer rapidement si ça marche je vais vous la passer ouais je suis prêt à décoller Bibi tu me dis si c'est bon pour toi ok Sous-titrage ST' 501 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 Donc ça facilite pas mal de choses, c'est sûr. Quel serait ton ratio en école entre les personnes qui font un stage d'initiation en parapente qui finissent un jour parapentiste et le ratio de ceux qui attaquent un stage monosurface qui finissent un jour parapentiste ? Alors ça fait 6 ans que je fais de la monosurface et on a fait le calcul les 3 premières années, on a 60% de personnes qui vont au parapente derrière et qui conservent la monosurface. Il y en a très peu qui ont arrêté, ceux qui ont arrêté c'est ceux qui étaient souvent dans le sud avec trop de vent et trop de cailloux, qui n'avaient pas aussi une dynamique autour d'eux, mais tous les alpins, il y en a peut-être dans la salle ou en tout cas pas très loin, ils utilisent la monosurface comme un outil de run and fly, comme un outil d'expé sur une escalade ou sur des choses comme on a vu au Pakistan dernièrement, mais ils ont aussi le plaisir de faire du vol libre aussi. Ceci dit, encore une fois, pour ceux qui n'ont jamais essayé la monosurface, j'ai essayé d'enlever pas mal d'idées reçues sur cette monosurface, c'est-à-dire, ça ne vole pas dans le vent, j'ai essayé de voler dans beaucoup de vent, j'ai essayé de faire du cross avec une 14 mètres carrés, j'ai fait du cross avec une 14 mètres carrés, donc en fait le produit n'est pas limitant, il faut les conditions, alors c'est sûr qu'on planera moins qu'une autre, mais en tout cas en sécurité passive, le produit n'est pas si limitant, sauf qu'il faut lire un livre de Harry Potter pour faire le grand tour du lac, le premier tome en tout cas, mais ceci dit parce qu'on a l'habitude de voler vite, mais on n'est pas sur un produit limitant, en tout cas la limite c'est encore une fois le pilote, et ça je m'en aperçois le plus souvent. Oui c'est ça, plus de 60% Juste si on peut utiliser les micros, parce qu'il y en a qui suivent en live, et pareil si vous voulez intervenir de lever la main et d'attendre le micro. Carrément, c'est entre une personne qui attaque avec, je ne sais pas, une Masala, une Nemo, un parapente classique, combien sur 10 élèves finissent un jour par apentiste, et sur un stage où des personnes qui attaquent avec des UFO, ou des choses comme ça, combien finissent par apentiste, ou par voler, est-ce qu'il y a une grosse différence ou pas, c'est ça ma question en fait. Je ne sais pas, il faudrait demander à des moniteurs qui ont des écoles un petit peu plus, avec des vacanciers en tout cas, ou qui s'occupent plus, nous on a vraiment des gens qui veulent continuer l'activité. Donc à un moment où ils continuent vers la monosurface, en la gardant une année ou deux, puis ensuite ils touchent au goût du souring et du reste. Ceux qui sont en stage par apente classique, il y a plusieurs motivations, et surtout maintenant. A une époque c'était vraiment d'aller faire du vrai vol, maintenant il y a une motivation démocratique où on va essayer l'activité. Et donc là ce pourcentage je ne le connais pas, ce qui continue, franchement je suis incapable de dire. Est-ce que ce n'est pas trop fragile comme matériel les monosurface ? Alors, moi j'ai travaillé aussi au développement pour Air Design, la première, et je lui ai mis vraiment dans la gueule un paquet d'heures. Je comptais tous mes 3-6, tous les décos, toutes les vrilles, tout ce que je faisais avec. Et je lui ai mis 450 heures, et je lui ai refait des passages derrière, et elle n'avait pas bougé. Donc ça c'est vraiment, on a été hyper étonné du vieillissement de ces ailes-là. Et la plupart des ailes sur le marché actuellement sont à peu près dans cette même construction. La seule sur laquelle je n'ai pas de retour, et ça fait 3 ans que je vole maintenant avec une run and fly. Il y a un monsieur Jacques Peugeot qui m'a dit l'autre jour, tu fais tout ça avec ça, j'ai peur moi. J'avoue que pour l'instant je n'ai pas fait le calcul encore, il faudrait demander à JB. Pour moi on a très peu, une répartition très faible de pression au niveau du parapente. La seule chose qui est fragile, c'est le tissu en règle générale. Les décollages, les suspentes fines, ça reste un tissu, mais au même terme que Tamasala. Mais en tout cas en résistance structurelle, jusqu'à présent il n'y a pas eu de défauts. Vous avez parlé de monosurface, il y a plusieurs modèles, plusieurs marques, etc. Je vais peut-être donner la parole à Mickaël s'il veut intervenir là-dessus. Parce qu'il y a aussi différentes optiques à travers ces monosurface, différentes utilisations visées. Toi tu parlais de plutôt s'adresser aux trailers qui ont envie de faire des montées rapides et d'être le plus léger, le plus compact. Il y a des modèles de monosurface qui ouvrent à plus de performance. Donc comment vous voyez les uns et les autres ? Voilà, bonsoir à tous. Effectivement, Mickaël Georges de chez Niviouk. Par rapport à ça, nous on a eu la chance d'avoir été un petit peu avec nos collègues d'Ozone à l'origine de cette vague vers la monosurface. Et ça a été dès le départ assez fondateur. Parce que je parle d'Ozone qui a sorti la première monosurface, qui était la XXLite. Ils l'ont sorti. Ça s'adressait quand même à des pilotes plutôt confirmés. Parce que si la prise en charge était correcte, le retour au sol était quand même assez scabreux. On avait une voile qui était comparable à l'époque. C'était Simon Izenout qui travaillait dessus. Et typiquement, et justement dans l'acceptation de mettre ça sur le marché en tant qu'industriel, on avait refusé. Parce qu'on se disait une voile qui n'arrondit pas, quelle que soit la manœuvre, ça, ça ne peut pas jouer. Parce que justement, comme dit Fabien, on est face à un public qui est conservateur. Un paraventiste, c'est mine de rien très conservateur. Et donc, on a voulu travailler le produit. On a mis deux ans, justement, à obtenir quelque chose qui allait être acceptable. Alors, les premières skins qu'on a sorties, la première version, je vous rappelle, on ne les avait pas homologuées. On avait uniquement homologuées en charge, ce qui est carrément obligatoire. Mais on n'avait pas homologuées en comportement parce qu'on estimait que, de toute façon, ça allait s'adresser aux pionniers. Et à ce moment-là, on ne visait pas une population. On ne disait pas, on va aller vers le trailer. Non, ça allait être essentiellement, dans un premier temps, une seconde voile pour des pilotes, y compris des excellents pilotes, et qui allaient s'amuser comme ça l'hiver. Et ça allait pouvoir segmenter un petit peu l'activité. Et une activité plus loisir, ou le matin, pour aller courir, et puis l'après-midi, si on veut aller crosser. Donc ça, ça avait été notre première approche. On a eu une approche avec Olivier Neff, chez nous, à l'époque, Simon Isenout, qui était extrêmement technologique. Il n'y avait pas eu cette approche marketing, on va chercher du fast and light, et ainsi de suite. On ne connaissait pas suffisamment le marché. Il fallait quelque chose qui ressemble au pilotage d'un parapente. Ça a été ça, le premier objectif. Et on a fait la deuxième voile du gars qui volait déjà. Ça, ça a vraiment été le début dans les années 2014, avec la skin 1. À ce moment-là, je me suis précipité à l'ENSAR, voir Sylvain, Joël et d'autres guides, parce qu'on s'est vite rendu compte que ça ouvrait le champ des possibles, avec des bons pilotes qui ont vite tout tenté. D'autant plus qu'on a vite rencontré aussi des gens qui sont encore chez nous, Zéb, Antoine Fanin, et ainsi de suite, qui, eux, nous ont vite mis les voiles à l'épreuve. Et là, on s'est rendu compte qu'on était en train de rejouer l'époque de Pierre, où les mecs, ils tentaient, mais des trucs qu'on ne tentait plus en parapente, avec une grosse sellette, une mousse, un parachute. Et là, souviens-toi, on est descendu à pas si voler les voiles, parce qu'on avait cette sensation qu'on allait réouvrir toute une problématique d'usage, avec l'ouverture du champ du possible. Moi, il y avait des mecs qui me disaient, des pratiquants, qui me disaient, « Ouais, à l'athéro, elle allonge vachement la voile. » C'était pas la qualité d'une monosurface, a priori. Tu discutais 5 minutes avec le gars, et puis, en fin de compte, tu te rendais compte qu'il avait décollé vent de cul en haut, parce qu'il te le disait, et puis il te disait, « Mais j'ai posé aussi vent de cul en bas, et puis il y avait une légère pente, parce qu'il y a le refuge, tu vois. » Et là, les gars quittaient complètement les fondamentaux de la pratique aéro pour aller sur des choses de mobilité, pourquoi pas. Et c'est aujourd'hui ce dont on parle ici, cette mobilité douce et mobilité pour être dans des timings, au pied des voies, et ainsi de suite. Donc, notre vision, nous, en tant que marque, ça a été de continuer à faire évoluer nos produits technologiquement dans ce contexte-là. Tu soulèves, effectivement, la question de la performance ou du comportement des voiles. Oui, aujourd'hui, il y a quelques marques qui vont sur le domaine de la monosurface. Elles n'ont pas toutes la même performance, elles n'ont pas non plus toutes la même destination, elles ne se dessinent pas au même pilote. Effectivement, nous, on ne se dessine pas au trailer. On va se dessiner plutôt à quelqu'un, la skin 3 en l'occurrence, à un public qui veut retrouver le comportement d'un parapente. Et pour en avoir vendu quand même quelques milliers désormais, je sais quand est-ce que je vais vendre une voile, quand le gars me dit « Waouh, ça se pilote comme un parapente ». Là, je sais que c'est vendu. Quand le gars me dit « C'est un peu bizarre, ton truc-là », là, ce n'est pas gagné. Donc on en revient à l'histoire du conservatisme, on en revient à la recherche de repères. Après, dans une frange de population, de pratiquants, il y a toujours les extrêmes. Donc on peut aller jouer de ce côté-là. Après, d'un point de vue industriel, nous, on joue au niveau central de la courbe. Et donc on a accompagné ça, et ça, on a toujours voulu le faire de manière assez tenace et importante, avec des pilotes phares qui font voler nos voiles et qui les montrent, et qui démontrent les capacités. Parce qu'en fin de compte, plus que du marketing, c'est un accompagnement d'éducation de marché et d'éducation de pratique. Donc là, pour ça, je remercie les pilotes présents ici qui vont avec notre matériel, dont Zéb, qui s'exprimera tout à l'heure. Y compris avec le biskine. C'est la transition parfaite. Zéb, je ne sais pas si c'est la peine qu'on te présente, mais en tout cas, tu peux faire le lien entre plein de domaines qu'on a abordés, à la fois l'aspect historique, puisque tu as commencé avec ton père il y a un brave moment. Au niveau de l'évolution aussi de l'activité, tu pratiques toujours. Et puis aussi au niveau Péda, parce que moi, je crois que chaque fois que je vais au Mont-Blanc, je sais que tu viens d'y aller ou tu vas y aller. Enfin, on se croise souvent. Voilà, donc, quelle est un petit peu ta vision sur l'ensemble de l'activité, du vol montagne, comment tu vois l'évolution, comment toi tu l'as vécu aussi ? Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui, au final, qui s'est blessé à la jambe assez tôt. Et du coup, pour lui, quand le parapente est sorti, c'était vraiment un moyen de descendre des montagnes qui était extraordinaire. Lui, c'était un passionné de montagne, vraiment grosse, grosse passion. Et il m'a trimballé avec lui depuis mon plus jeune âge. Donc là, en l'occurrence, je suis avec lui au sommet de l'Everest sur cette photo. Et j'ai 17 ans. Donc j'ai commencé, il m'a mis sous un parapente, j'avais 11 ans. Et puis, lui, c'était un peu marche ou crève. Donc j'ai appris, j'ai eu beaucoup de chance d'être très léger. Et puis j'ai eu assez vite un bon feeling. Alors peut-être, mon feeling s'est développé, c'était peut-être de la survie, tout simplement. Mais en tout cas, je ne me suis quand même plus là-dedans. Et j'ai continué. Et j'ai encore toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à voler et tout ça. Donc là, sur cette photo, c'est un peu les mêmes baudriers qu'utilisaient Pierre. On avait une espèce de sellette là. En l'occurrence, on avait quand même une espèce de petite sellette. Et on volait avec un bi-place parce que du coup, moi, je me suis orienté beaucoup vers le bi-place parce que j'ai fait beaucoup de choses avec mon père. Et ensuite, avec mon ex-femme où j'ai eu le projet des 7 sommets. Et donc, pour revenir à la photo précédente, on avait un bi-place L2K. Alors, il devait faire pas loin de 8 kg. Et puis, il devait faire environ 30, 32 m² à peu près. Et on a réussi à... Donc là, on n'avait pas décollé du sommet parce qu'on a estimé que c'était un peu trop chaud. Il y avait du vent un peu trop fort à notre idée. Et du coup, on a quand même réussi à décoller du col sud à l'Everest, donc à 8000. Et pour la petite histoire, c'est moi qui ai amené mon père parce que j'avais moyennement confiance dans son pilotage. Mais bon, en l'occurrence, on a réussi à voler jusqu'au camp de base et à se poser sous le col du Lola dans une pente de neige. Et c'était tout simplement magique. Et donc, pour la suite, après, je me suis orienté beaucoup sur les vols en bi-place. Donc, il n'y avait pas vraiment de bi-place léger. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des fabricants qui me faisaient des espèces de protos avec des voiles un peu allégées. Donc, on était toujours avec environ 30-35 m². Mais par contre, pas toujours des trucs très légers. D'ailleurs, sur l'Everest, la deuxième fois où je remonte avec l'air, on a une voile qui fait 6-7 kg qui n'est pas non plus... Ça reste lourd à porter. C'était une ozone, un proto d'ozone. Et du coup, voilà, donc, sur toutes ces expéditions, bien sûr, j'ai appris énormément, notamment, quand il faut voler du sommet de l'Antarctique où tu as un froid de canard, du vent très fort, quand on va sur la Concagua et toutes ces choses-là, ça a été des expériences juste incroyables. C'est là où tu te rends compte que le fait de voler en altitude, ça change le comportement des ailes. On se rend compte que les voiles sont beaucoup plus vives, qu'avec la fatigue, on n'a pas la même approche. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire que ça va être facile avec les monosurfaces. Sauf que quand on vole à 2 000 et quand on vole à 4 000 ou 5 000 ou 6 000, c'est juste complètement différent. Et c'est là où l'importance d'avoir une formation qui soit adéquate et qui soit faite correctement va avoir une super grande importance. Parce que là-haut, il faut qu'on ait un mouvement qui soit juste. Comme disait Fabien, on ne peut pas arriver là et se dire que c'est juste un moyen de descente. Ça reste technique et c'est vrai que quand on se croise au sommet du Mont-Blanc et que je vois des gens décoller n'importe comment, quand j'ai un peu de temps, j'essaie de les aider mais des fois, ça fait peur. Donc effectivement, l'évolution là-dessus, elle est étonnante. Et ce que je voulais dire, c'est que sur moi, ce qui m'a halluciné, c'est quand on a découvert, quand j'ai découvert en 2016, le biskine, c'est vrai que à force, après avoir porté pendant des années des vols qui faisaient toujours entre 6 et 10 kg, parce qu'au bout d'un moment, comme je faisais ça de façon professionnelle et que j'amenais les gens voler du Mont-Blanc, je ne pouvais plus voler avec mes prototypes. Donc, je ramenais des voiles classiques qui étaient plutôt des bi-places classiques, plutôt de l'ordre de 12-13 kg. Donc, j'enlevais tout, bien sûr, je voulais sans parachute de secours et avec des ailes qui étaient safe, on va dire, mais malgré tout, voilà, tu ne peux pas te permettre de porter 15-20 kg à chaque fois que tu fais un bi-place. Donc, effectivement, l'avènement de la monosurface, pour moi, ça a été une révolution. On pouvait la compacter à fond et je me suis dit, ouais, génial, on va pouvoir enfin refaire des trucs super techniques et ça m'a redonné une espèce de boost en me disant, mais ouais, il y a encore plein, plein de trucs à faire et effectivement, avec des ailes solos, de s'en servir pour faire des approches de montagne pour aller au Grand Joux, pour aller, enfin, je veux dire, ici, c'est quand même le terrain qui est magique pour ça parce qu'il y a un domaine de jeu et du potentiel qui est génial. Donc, j'ai recommencé à faire des conneries style de traverser du massif avec les copains où on se retrouve au Sauvé du Mont-Blanc, on redescend, on enchaîne en plusieurs vols à remonter à prendre l'aiguille, après, on enchaîne sur la verte et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, il y a des tonnes de possibilités et on n'est qu'au début. je pense que ça, c'est juste magique. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Moi, j'ai une question. Oui, alors, j'avais préparé le diapo, mais bon, je ne suis pas très bon là-dedans. Juste avant, est-ce qu'on pourrait juste poser une question ? Oui. Vous avez tous fait le lien, je suis là. Vous avez tous expliqué les conditions de vol en montagne sont particulières. Fabien, tu nous as fait un gros focus sur l'enseignement. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un trou dans la raquette ? Est-ce que quelqu'un propose des stages par rapport à ton altitude ? Alors, moi, je n'en propose pas forcément, mais j'ai, on va dire, j'ai pas mal de clients qui viennent voler avec moi et que je forme forcément quand je les amène. Alors, c'est un tout petit public parce qu'il n'y a pas énormément de gens qui viennent et puis, la plupart des gens qui viennent, en général, ils veulent cocher le Mont-Blanc, donc ils viennent faire ce genre de sommet. Alors, j'ai quelques pilotes qui sont un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus courageux et qui vont aller faire, qui me demandent d'aller les amener au sommet de l'Aiguille Verte ou des Grandes Jorasses ou ce genre de sommet-là. Et là, en l'occurrence, on essaye de se voir un peu avant et de préparer le terrain, mais je ne propose pas de stage particulier pour ça. Alors, moi, dans mon projet pédagogique, suite à la monosurface et dans un milieu hyper conservateur, il fallait que j'arrive avec des billes, en fait. Et donc, en fait, on est arrivé avec un stage et initiation avec un objectif de décollage et d'atterrissage sur une autonomie, pas sur site, mais sur une autonomie générale, c'est-à-dire qu'une réflexion de l'élève. Ensuite, on avait prévu des stages perfectionnement sur une autonomie dans des terrains variés, avec du vent, des choses comme ça. Et ensuite, on avait un stage qui s'appelait transition, parce qu'on savait que les gens allaient venir vers le parapente, donc de la monosurface vers le parapente. Donc, toute la filière pédagogique, tout était nickel. Le seul problème, c'est qu'en initiation, on avait toujours autant de monde et dans les autres, on n'en avait plus. Et en fait, sur 100 pilotes, par exemple, il n'y en avait que 15 qui revenaient. Mais les 15 qui revenaient, généralement, c'était parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils ne se sentaient pas autonomes, parce qu'il y avait un manque de confiance. et en aucun cas, c'était par une spécificité de travail. Et donc, et la plupart des autres personnes qui sont débrouillées tout seules, parce qu'ils se sentaient avec maintenant les outils et la cooptation de plein, de partir en montagne. Donc, il existait des stages perfectionnements qu'on a enlevés, enfin, spécifiques à la montagne, qu'on a complètement enlevés. Et là, je travaille sur un projet, justement, qui va être quels sont les fondamentaux qu'on demande un pilote pour qu'il soit à l'aise en montagne. Et ces cinq petits points qui vont permettre à ce pilote, s'il se sent une lacune, d'aller dans une école et un moniteur, tous les moniteurs formés en signal parapente pourra être coché ces items-là au lieu d'aller sur un stage spécifique qui ne remplira pas de toute façon. Voilà. J'ai reprendu. Moi, j'ai une petite question qui va dans ce sens-là. Pendant le... notre formation de DE cette année, on a réfléchi un petit peu à, pourquoi pas, envisager une qualif, un petit peu à l'image de la qualif des CIV, une qualif qui ouvrirait à la formation, à la profession, l'accès au vol rando et de pouvoir encadrer un petit peu le vol rando. Et je voulais avoir votre avis un petit peu sur une qualif comme ça. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée, effectivement, de préparer les jeunes moniteurs à amener du monde plus sur l'esprit rando-montagne et vol-montagne parce que c'est vrai que ça reste spécifique comme condition en général. Après, c'est vrai que la plupart des gens, ils vont faire ça tôt le matin et on ne va pas avoir la problématique d'être en milieu de journée. Mais ça peut arriver qu'on se tombe dans l'horaire et puis qu'on se retrouve à devoir poser avec une monosurface en marche arrière. On en connaît quelques-unes. Et juste, on a Sylvain qui est le directeur du département vol libre, je vois qu'il me fait non. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est, par exemple, dans les formations des moniteurs de parapente, abordé, si ce n'est pas un module au moins abordé dans la pédagogie ou pas encore ? Non, pas encore. Voilà. Non, non, mais il y a effectivement un développement de la pratique et c'est ce dont on parle ce soir. Et puis après, il y a aussi des réalités professionnelles et là, on est dans un intervalle avec d'autres activités professionnelles, les accompagnateurs en montagne, les guides. Et donc, il y a aussi cet environnement-là qu'il faut prendre en compte et avec qui il faut travailler. Alors, effectivement, l'idée, elle n'est pas mauvaise loin de là, mais il faut arriver à tomber d'accord avec ces gens-là aussi et ce n'est pas facile. Donc, voilà. L'idée est bonne, la réalisation ne sera certainement pas pour demain. Moi, je trouve que ça ouvre une question que je me pose depuis le début, c'est est-ce que, parce qu'il y a le parapente, il y a des parapentes légers, effectivement, qui ouvrent, pour revenir peut-être à la question de tout à l'heure, quel serait peut-être le meilleur outil pour décoller du Mont-Blanc, ça dépend peut-être des conditions, finalement. mais il y a aussi, est-ce que le parapente et la monosurface, c'est la même chose ? Est-ce qu'il faudrait l'enseigner de la même manière ? Est-ce que les prérogatives sont les mêmes ? Et est-ce que, selon moi, ça crée des différences et le fait qu'on met tous dans le même panier, ça se lève juste le fait que finalement, on n'est pas tout à fait d'accord sur sa place, en fait. alors que j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui ont vu des vidéos, qui se disent, moi, je ne veux pas faire du parapente, je vais mettre à la monosurface pour descendre des montagnes. Et c'est comment accueillir ces gens de l'extérieur, de la haute d'or, dans notre milieu à nous, qui est le parapente ou la monosurface. Eh bien, bonjour. Donc, moi, c'est Bertrand, je suis moniteur de parapente en Isère. Et donc, dans notre école, on a essayé justement un petit peu de mettre la pratique. en place pour voir un petit peu, justement, comment on pouvait enseigner ça. Et c'est marrant parce que, du coup, on s'est vite retrouvés avec deux réflexions dans l'équipe pédagogique. Une plutôt pour dire, ben oui, il y a moyen de progresser avec ça. Et l'autre, au contraire, qui disait, ben non, il faut progresser d'abord en parapente et après, vous viendrez faire de la monosurface pour voler en montagne. Et c'est vrai que, je suivais ce que tu disais, Fabien, c'était assez intéressant. On a beaucoup, nous aussi, de stagiaires qui ont débuté en monosurface et qui veulent se former après. Et les retours sont même en disant, ben moi, ils le sentent d'eux-mêmes qu'ils ont besoin pour connaître la montagne, l'aérologie, de pratiquer du parapente. Et donc, ça, c'était assez étonnant. Et du coup, la plupart de notre équipe pédagogique va vraiment dans ce sens en disant, ben faites du parapente et après, vous irez faire du vol en montagne quand vous serez formé. Je ne suis pas là pour donner mon avis, mais je vais le donner quand même. Par rapport au vol en montagne, moi, personnellement, ce que je constate, c'est qu'on peut avoir des outils qui facilitent l'accès, qui facilitent le pilotage, qui gomment certains problèmes. Mais je reviens sur ce que disait Fabien, il y a quand même une approche de ce milieu nécessaire, indispensable, une culture de la montagne qui, si on ne l'a pas, pose de sérieux problèmes. Et des gens qu'on voit en haute montagne avec tout le matos qui va bien, qu'on la caisse, mais qui peut-être n'ont pas suffisamment d'expérience tout simplement de la montagne, de ce que ça veut dire décoller dans du vent, sur de la neige, en étant quand même un peu cuit, dans de la neige qui est molle. Tout ça, c'est énormément de choses qu'on apprend avec le temps et des fois, autant on peut aller vite en pilotage, autant ça, ça demande du temps. Voilà, c'est ma vision personnelle et on se retrouve au sommet du Mont-Blanc avec des pilotes, tu en parlais tout à l'heure, Zeb, qui sont peut-être deux crans en dessous du niveau qu'ils auraient au décollage de la forc-là parce qu'ils sont cuits, ils sont plus capables de décoller, d'analyser et en plus, problème majeur et premier problème pour moi, c'est qu'ils se sont dit de toute façon je descendrais en volant et ça, c'est la première chose. On part au Mont-Blanc en se disant peut-être faire descendre avec ma voile sur l'eau, il y a des chances que je redescende avec ma voile sur l'eau et si tout va bien, que j'ai bien réussi mon coup, je vais voler. C'est mon avis personnel. C'est intéressant, pour revenir à ce que tu disais, c'est très intéressant comme retour, il y a aussi, j'en parlais avec un autre copain qui est moniteur à Ceyac et où il me disait finalement aussi pour ces stages qui sont plus de l'ordre de la consommation, c'est-à-dire ces personnes qui viennent se dire je vais faire du parapente une semaine, je ne vais sûrement jamais continuer, je suis là, on en a plein dans nos écoles, ça dépend peut-être des lieux, c'est de se dire finalement est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête, de leur apprendre un truc complexe, sachant finalement que s'ils ne reviendront pas ou s'ils viennent juste essayer ou s'ils n'auront pas le temps, pour moi, je vois ça un petit peu comme c'est l'apéro. On attaque la soirée, est-ce qu'on va continuer ou pas, on va voir si on restera à manger plus tard. Mais il y a ce petit côté que je trouve intéressant par cette approche-là, et j'ai trouvé aussi que la transition, j'ai essayé pour la première fois, attention, je n'ai pas une école ni quoi que ce soit, mais la transition monosurface parapente est accéléré les choses. J'avais eu un retour aussi de Frédéric Mazia qui avait enseigné, il revend des Nivyuk, et il avait aussi un peu enseigné avec les skins, et ensuite il les a fait basculer en à l'école, mais rapidement, au bout de 15-20 vols, et lui trouvait que ça permettait limite d'accélérer un petit peu finalement la progression, la confiance, et en se disant finalement pour les premiers vols c'est bien, et puis après rapidement on peut aller très très vite dans le parapente, mais on ne prend presque pas de mauvais défauts, il y a eu des choses qu'on n'a pas encore apprises, alors qu'on voit bien que les deux premières journées de stage pour les enseignants c'est quand même extrêmement dense, il faut apprendre plein de théories, il faut apprendre l'approche, il faut apprendre la temporisation, l'harmonisation, je crois que c'est le nouveau terme actuel, et moi je trouve ça extrêmement dense, et c'est vrai que je me dis finalement si on peut alléger tout ça, je pense que l'être humain est une grosse feignasse qui aime bien être feignant, et qui aime bien faire les choses simplement, et c'est vrai que je pense que c'est par rapport à ça où il y a peut-être un intérêt, mais attention, une fois de plus moi je n'ai pas d'école, donc je suis là surtout pour écouter, essayer de faire la voie la plus adaptée au milieu. Moi je pense qu'on facilite certains accès, mais on ne comprimera jamais l'expérience, c'est-à-dire qu'à un moment il faut en faire, que ce soit en parapente ou en mini-voile, parce qu'il y a beaucoup qui utilisent aussi des mini-voiles, enfin des ailes rapides, parce qu'ils utilisent en montagne, j'ai besoin d'une aile rapide, parce qu'on parle aussi d'aile montagne, il y a des voiles plutôt rapides et petites qu'ils utilisent en montagne, mais dans tous les cas, il faut que la personne qui décolle soit consciente de ce qu'elle fait, dans la plupart des cas ils n'ont pas conscience, ils ont juste envie de faire une croix, et ça c'est notre côté actuel, médiatique qui se passe en ce moment, c'est faire des croix, faire des croix et pas forcément accumuler de l'expérience, parce que ça prend du temps, et peu importe le support, je veux dire, c'est juste, on en parle aujourd'hui, parce qu'il y a des choses géniales qui ont été faites, mais il y a des saules géniales qui ont été faites avec des voiles de 10 kg, il y a des choses géniales qui ont été faites avec des voiles rapides, encore une fois, ceux qui ont réussi, pour la plupart, et ceux qui peuvent en parler, c'est que c'est des gens qui ont eu de l'expérience et qui ont eu des calculs, si tu n'as pas d'expérience, tu te retrouves là-haut, ça peut marcher au sommet de la verte, ça peut marcher comme ça, ça ne peut pas marcher, et après on va dire, tiens, c'est le matériel qu'il utilisait, la plupart du temps, je reviens encore, et j'entendais tout à l'heure, si tu n'as pas le bon outil, il faut apprendre de renoncer, et ça c'est difficile, mais on le sait tous. Après, juste ne pas se focaliser sur le sommet de la verte et le sommet du Mont-Blanc, parce que quand on a préparé cette conférence, c'était aussi sur la moyenne montagne, et tu en as parlé Sylvain, j'arrive, mais voilà, ce n'est pas non plus tout le monde qui décolle du Mont-Blanc et qui décolle de la verte, et il y a aussi tout un univers vol-randeau qui se développe, et qui est aussi concerné par ces problématiques de matériel léger, donc je ne suis pas sûre qui a décollé de la verte ici dans cette salle, voilà, un, deux, trois, voilà, et qui fait du vol-randeau une heure de montée, 1000 mètres de dénivelé, décollé avec du matos léger, ouais, bon voilà, on ne vous oublie pas, on va aussi parler de ça. C'était pour faire référence à Z, les clients qui voulaient une croix, quoi. Oui, ah là là, c'est Guy d'Alen ça. Oui, bonsoir, et c'est génial de pouvoir participer à ce que vous nous offrez, bravo, belles expériences de pionniers et d'aventuriers, moi je voudrais en venir un petit peu sur l'aspect consommation du vol, parce qu'on a tous le même défaut, mais il s'avère que je suis aussi pilote avion, je me dis qu'on a aussi le partage de l'espace, et puis donc on a une ZRT qui va arriver la semaine prochaine à la Forcla notamment, et tout cet aspect réglementation. Je me dis que la formation, c'est non seulement de la technique, mais aussi c'est de la connaissance globale de l'espace qu'on va partager avec d'autres. Je tue un peu l'ambiance, je suis désolé, mais malgré tout, ça reste des éléments qui sont fondateurs pour la continuité, la pérennité de l'activité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Par rapport à la montagne, ça se complexifie également, on voit bien que le Mont-Blanc est devenu beaucoup plus réglementé qu'il y a quelques années. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Comment on peut orienter finalement, comment on peut faire courir cette espèce sans casser l'ambiance ? Alors, moi, de mon point de vue, je pense que tout ce qui va être proche des sommets style Mont-Blanc et tout ça, sur du vol, avec une monosurface, on ne risque pas d'être trop gênés, je dirais, les avions. Oui, c'est vrai que la partilité, c'est interdit. Et du coup, on ne vole pas ici, malheureusement. Mais on peut voler ailleurs. Il y a plein d'autres endroits sympas. Mais effectivement, ça devient un vrai problème. Il va falloir qu'on partage. On est nombreux. Il faut de la place pour tout le monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À l'époque, on faisait n'importe quoi. Maintenant, on a tous les moyens pour être au courant. En tant qu'école, forcément, on a connaissance de tout ça. On évolue avec ça. De toute façon, avec nos nombres de pratiquants et notre puissance, on n'a pas de puissance face à ça. Du coup, on se plie à ça et on change les règles. On fait évoluer. La montagne évolue jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus grand-chose. Mais pour l'instant, il nous en reste encore pas mal. Moi, j'ai l'impression que l'une des problématiques que je vois à l'extérieur, c'est de juste des fois avoir le temps de garder les élèves jusqu'au bout pour avoir le temps de leur dire tous les messages qu'on a envie de leur faire passer. Notamment, le pire public que j'ai pu avoir à l'époque où j'enseignais et je me suis fait des super amis comme ça parce que je voulais leur sauver la vie, c'est les mecs qui viennent de l'Alpi et qui se mettent au parapente. À chaque fois, ils ont un niveau d'engagement. Ils acceptent le risque. Et c'est vrai que c'est des personnes qui ont tendance à vouloir très vite voler et arrêter la formation le plus vite possible. Et c'est quelque chose qui, de mon côté, même les copains que j'ai pu former et tout ça, c'est très dur de les garder jusqu'au bout et de leur dire non, tu ne vas pas voler. Au bout d'un moment, ils se disent tais-toi, je prends mon parapente et je vais voler. Et c'est vrai qu'on est en France, on a une grosse, grosse liberté. C'est en même temps une chance, mais c'est toujours pareil. Je pense que la chance, on l'a tant qu'on n'abuse pas trop. Et ça, ça ne sera pas à moi de répondre à cette question, en tout cas, mais c'est ce que j'observe. C'est quoi la ZDRT sur Antti ? Moi, je ne sais pas. Ouais ? Mais qu'est-ce qui va se passer ? Tu sais ? Il y a les problèmes avec les hélicos aussi, surtout au Mont-Blanc. Il y a un ami du PGHM qui a parlé de la traînée des hélicoptères. où apparemment, c'est assez problématique. Et en tout cas, nous, sur le Mont-Blanc, c'est davantage les hélicos qui posent un problème sur la période de réglementation de l'été que les avions pour le moment, jusqu'à ce que les Suisses débarquent. Ah bon, il y a un chef des hélicos par là. Donc, s'il veut intervenir, on l'écoute. Mais voilà. Et je laisse Jérôme reprendre la main. Non, moi, je n'ai rien à dire là-dessus, mais il y a peut-être des professionnels du parapente qui ont des choses à dire là-dessus, sur l'enseignement, ce qui est amené à des gens qui apprennent dans le cadre des écoles, etc. Il y a quand même un cadre juridique qui fait partie de la formation d'un pilote. Il n'y a pas que les aspects techniques et analyse de l'environnement. Enfin, dans l'analyse de l'environnement, en tout cas, il y a tout un aspect juridique pour savoir où on a le droit de voler et à quelle réglementation on est soumis. Non, il n'y a pas que les hélicos. Il y a aussi les zones de protection temporaires sur la partie environnementale. Il y a tout ce qui est nidification. Il y a toutes ces choses-là. C'est très bien. On a une chance inouïe d'avoir un espace ouvert. Alors, on parle du bargy. On ne parle pas forcément du bon blanc dans ce cas-là. On parle de deux ou trois endroits. Les réserves des Beauges, qui sont des lieux. Et je pense qu'il y a aussi cette sensibilisation-là. Alors, on parle de risque, mais il y a aussi, dans l'engagement, la notion de dire que je me place dans un ensemble de choses qui méritent d'être respectées, autant pour soi que pour les autres. Je ne vais pas donner de leçons. C'est simplement un moment de dire qu'on parle de liberté, mais c'est vrai qu'on est quand même à la croisée des chemins en ce moment. On a de la technologie qui nous amène. On a des GPS. On a tout un ensemble de choses qu'on n'a pas sur une cellette string. Et quelque part, je ne sais pas où il faut aller. Je n'ai aucune idée de tout ça, mais j'ouvre simplement le débat. On aurait dû avoir quelqu'un de la conservation des aigus rouges ou plus sur cet aspect environnemental parce qu'on a eu le débat ici avec les grimpeurs et l'équipement des voies. Et effectivement, je vous rejoins, c'est des espaces à partager. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut répondre là-dessus, mais c'est quelque chose d'assez spécifique sur la protection de l'environnement. À quel point les parapentistes en vol montagne, vol rando, dérangent la faune et la flore ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'il y en a qui ont des masters en biologie ? Mais par contre, c'est un point qui mérite d'être soulevé, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaiteriez poser aux intervenants ce soir ? On va vous faire tourner le micro s'il y a d'autres aspects sur lesquels vous avez envie d'intervenir. Bonsoir. Alors moi, j'ai une question. Alors je suis professionnel en parapente et à Spigui aussi. Donc je suis fréquemment dans la montagne avec un parapente sur le dos. Et depuis plusieurs années, notamment avec l'arrivée des voiles monosurface, je vois aussi l'arrivée de nouveaux pratiquants en montagne. Et je me pose beaucoup de questions. Alors moi, à titre personnel, j'utilise un peu tout type de matériel. Et je suis convaincu du bienfait de la diversité du matériel. Ma question, elle est toute simple. Moi, je refuse d'utiliser pour le moment la monosurface en enseignement parce que je ne pense pas... Je ne crois pas au côté pédagogique de la chose, pour le moment. Ma question, en fait, est simplement est-ce que d'un point de vue de moniteur, il est possible de construire une expérience viable pour évoluer en sécurité pour quelqu'un qui souhaiterait faire que de la monosurface ? Donc est-ce que quelqu'un qui va arriver en stage avec une monosurface et qui va voler que en monosurface peut voler un jour en sécurité en haute montagne ? Rires Je n'ai pas beaucoup d'expérience en termes d'enseignement avec la monosurface. Par contre, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à décoller des sommets. Donc, c'est vrai que pour moi, j'ai quand même tendance à dire que ce sont des ailes qui sont tellement faciles et facilitantes qu'il y a moins de chances qu'une personne qui vole en monosurface rate un déco en montagne qu'un mauvais pilote fasse un mauvais décollage avec une voile, on va dire, un peu plus exigeante. Donc, quelque part, si elle est bien formée et qu'elle a la conscience d'être dans un milieu exigeant, je pense qu'il y a, oui, il y a moyen de se former qu'en monosurface et de faire ça de façon safe. au final, mais comme dit Fabien, ça nécessite de la pratique, ça nécessite de l'engagement et ça nécessite de faire ça régulièrement et sérieusement. Ce n'est pas juste un outil pour descendre. Je vais redire ce que Fabien m'a dit juste à remonter sur scène. C'est qu'il a expliqué aussi que, et moi, c'est l'approche que j'avais avec les copains que j'ai formés, c'était le côté on va leur apprendre à voler dans des conditions ultra calmes, en fait. On va peut-être prendre plus de marge par rapport à l'aérologie. Finalement, d'un point de vue technique, c'est facile de décoller, c'est même plus facile de voler finalement ou de décoller d'un endroit un peu compliqué en montagne et de se reposer en vallée. Si on a le matériel adapté aux conditions, en tout cas, après, finalement, c'est plus sur la capacité d'analyse des conditions, je pense, où ça va faire la différence. Où, effectivement, s'il y a du vent fort à la montre surface, il faut être formé techniquement en ça et c'est peut-être pas l'outil plus adapté. Si le vent est faible, moi, je pense au contraire, c'est facilitant. Et personnellement, les copains que j'ai formés, ils ont fait pendant un à deux ans 100% monosurface, rapidement en sécurité, il n'en est pas arrivé de galère. Et j'ai même des... C'est marrant, du coup, un copain qui s'appelle François, que j'ai formé et je l'ai formé au parapente il n'y a pas si longtemps. Il me disait, c'est marrant, maintenant, j'ai peur que mon parapente ferme. Lui, vu qu'il a pris cure monosurface et que globalement, il y avait ce côté un peu autostable et tout ça, pour lui, la fermeture n'était même plus à prendre en compte. C'est vrai que moi, je n'ai pas vu de... En tout cas, sur mes voiles, je n'en ai pas vu fermer jamais, même dans des conditions fortes. Et du coup, le parapente, il sentait qu'il pouvait avoir un peu plus ce truc-là, il avait un peu plus d'être en l'air dans des conditions plus fortes, même si c'était plus doux à ressentir. Et puis, au décollage, ça demandait un peu plus de technique, donc peut-être un peu plus de stress. Moi, j'ai des exemples autour de moi, des personnes que j'ai pu former où, en leur mettant un bon cadre, ils ont pu voler en sécurité en montagne et en haute montagne. Moi, je parle de mon expérience plutôt personnelle et puis des élèves que j'ai formés et puis pas mal de guides aussi, pas mal de... En fait, encore une fois, quand tu arrives, quand tu prépares une course en montagne, quand tu dis je vais voler là-haut, c'est que tu as pris la météo, c'est que tu as pris toutes les informations et puis il y a toujours une part de chance où tu te dis, alors je parle de ce que je connais ou d'alentour de 5000 ou un peu plus, mais tu te dis il y a une part de chance où il risque d'avoir un peu trop de vent ou des choses comme ça. Et tu te dis bon, je la prends ou je ne la prends pas, mon aile. Mais c'est un choix après le départ. Ce n'est pas arriver là-haut en me disant je fais mon calcul de course, arriver là-haut je vais décoller et on verra bien là-haut. Et en fait pour moi la problématique elle vient essentiellement de là parce que jusqu'à présent sur les courses que j'ai faites et qu'il y avait des pratiquants expérimentés on a bien pris la météo et ça s'est bien passé à chaque fois. L'aile n'a pas été un facteur limitant. Elle n'a pas été un facteur limitant en sachant qu'on avait calculé nos finesses, il y avait un peu de vent, on avait quand même de quoi se poser en sécurité, décoller et se poser en sécurité pourquoi pas marcher un peu plus même si on n'avait pas atteint l'objectif. En fait cette remise en place souvent les gens décollent d'un endroit et veulent absolument aller au plus proche de la voiture et quand ce n'est pas possible et bien à un moment ils ne se remettent pas en question aussi dans cette partie de vol. C'est ce que je parlais des fondamentaux qu'il faut arriver à développer en fait en montagne ce n'est pas seulement un décollage vers un atterrissage obligatoire c'est un moment une remise en question une remise un travail en fait dans la trajectoire des athéros possibles des choses comme ça et puis voilà moi je pense que ce n'est pas un facteur limitant bien au contraire ensuite j'en connais d'autres on va parler de certains qui eux prennent pour la mini voile ou des voiles rapides parfaits ils savent qu'ils vont voler dans le vent ils savent que vous allez dans des endroits où il y a beaucoup de vent ils savent aussi qu'ils ont un niveau technique qui leur permet de gérer sur plus de vitesse sur plus d'accélération sur plus de virage et autres bon moi je je vole aussi sur tout ce qu'ils volent et j'aime ça mais c'est vrai qu'il m'arrive aussi d'utiliser un outil par rapport à ce que j'ai envie de faire et d'utiliser un autre outil comme tu le fais aussi en tout cas une personne qui suit une progression en monosophage du début jusqu'à la fin je ne vois pas le facteur limitant s'il choisit les bonnes conditions dans le domaine de vol de son matériel et dans les compétences qui y sont liées par rapport à ça ça vole mais le problème il ne vient pas forcément du matériel que ce soit monosurface ou pas c'est que la progression en monosurface comme tu le disais c'est plus facile et les gens ils ne vont pas au bout de leur progression du coup on les retrouve sur les sommets ils décollent mais ils n'ont pas vraiment appris ce que c'était l'aérologie la montagne le vent et tout ça c'est plus ça le problème que le matériel oui mais en fait ceux qui reviennent c'est en fait ceux qui vont faire la pratique en montagne ça c'est vraiment un travail à nous moniteurs et impliqués dans la pédagogie c'est pas le problème du monosurface combien alors maintenant je parle du bisurface combien on voit de gens en sortie initiation ou avec 20 vols au dent de l'enfant un dent du plus 5 ou ici dans du plus 5 parce qu'ils ont vu leur pote le faire est-ce que ils ont respecté leur progression c'est la même chose je pense que c'est pas un problème d'outil c'est un problème qu'on veut aller toujours un petit peu plus vite et on n'a pas le temps de prendre conscience qu'il faut un expérience dans des décollages prendre son temps en fait tout simplement j'ai répondu j'ai quand même la sensation que c'est vendu comme ça aujourd'hui même sur les réseaux sociaux que c'est facilitant que la monosurface est accessible puis même les images qu'on peut voir des gens formés on voit des belles images ça donne envie le parapente prend de la valeur on donne de la valeur on donne envie aux gens de faire du parapente mais on voit même sur les stories qu'il peut y avoir des comportements qui sont encore pas de parapentistes sur des sommets de montagne ça peut être des trailers ou des choses comme ça où on voit que la formation et je me mets dedans je suis dans la formation aussi mais on va pas au bout des choses et les gens on les perd de suite tu le dis bien ils viennent pas se perfectionner donc si c'est pas ton copain et tu dis j'ai envie de le faire progresser on les reverra pas et ces gars là ça peut être des mutants en montagne mais derrière ils ont pas toutes les connaissances qui vont avec effectivement je pense que la problématique aujourd'hui la plus grande problématique que je vois moi personnellement elle est là après on a ce truc de finalement c'est dans la pédagogie je pense du moniteur d'essayer de faire comprendre à cette personne là que si elle va pas au bout de sa formation elle est en danger et je pense que dans les élèves que j'ai pu avoir qui faisaient de l'alpi même en parapente classique personnellement globalement c'est jamais les mecs qui ont fait tous les stages possibles qui sont allés au bout du bout donc il y a aussi un peu cette mentalité qui vient un peu de l'alpi qui est un peu là dedans je pense que quand on prend quelqu'un d'un peu plus normal et de plus raisonné on arrive en tout cas à le contenir plus longtemps mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une relation très particulière élève-moniteur où vu qu'on met un peu notre vie en jeu l'élève il met un peu son moniteur sur un piédestal et je pense qu'il faut servir un petit peu de cette aura qu'on a à ce moment-là en tant que moniteur pour faire en sorte de garder son élève pour sa sécurité chez nous et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte où finalement peut-être qu'avant on était là pour rassurer les gens et est-ce qu'il ne faut pas finalement leur faire un peu peur maintenant quand c'est un peu trop facilitant quand il y a un peu trop de réussite et je n'ai pas la réponse malheureusement mais effectivement je pense qu'il y a quelque chose il faut travailler sur quelque chose dans ce sens-là ou comment faire en sorte de garder ses élèves jusqu'au bout de la formation après je pense que ça vient quand même beaucoup de ces profils de l'Alpi aussi parce que j'ai eu d'autres personnes j'arrivais à les tenir jusqu'au bout mais à chaque fois les mecs qui me glissent entre les doigts c'est toujours des gens qui engagent en montagne en tout cas après il n'y a pas que les monos on a beaucoup parlé des monosurfaces mais il y a eu toute une évolution aussi des parapentes légers et il y en a beaucoup qui commencent le vol rando avec des parapentes légers et rando est-ce que c'est exactement les mêmes problématiques qu'en monosurface ou ça va être différent ? j'ai le micro j'en profite du coup pour moi je pense que ce qui m'arrange c'est que finalement la monosurface ça va pour un cadre le parapente léger peut aller pour un autre cadre c'est vrai qu'avec un parapente léger on a déjà beaucoup plus de polyvalence on peut rester plus facilement en l'air on peut aller plus vite ça peut naître plus donc finalement moi je suis en train de me dire qu'on commence à avoir juste de plus en plus d'outils et après il faut se dire par rapport à ma pratique quel est l'outil que je vais utiliser pour ma pratique personnelle donc je pense que le parapente va évoluer ça va continuer de s'alléger on arrive à des parapentes qui font 2 kg c'est à peu près ça je crois que c'est 2 kg pour les doubles surfaces en pas trop trop grande taille contre 1 kg pour les monosurfaces les plus légères sachant qu'on a un petit peu tout mais c'est vrai que ça ouvre déjà l'accès à la montagne ça c'est sûr voire même aujourd'hui ce qu'on peut envisager ce qui est assez rigolo qu'on ne pouvait pas envisager à l'époque c'est qu'on peut partir avec un speed flying de 2 kg dans le dos et une monosurface de 1 kg en se disant pour 3 kg là-haut j'ai le choix chose qui n'était pas le cas à l'époque et je sais que moi ça m'est arrivé un paquet de fois en tout cas en se disant je ne sais pas ce que j'aurai là-haut finalement je peux presque prendre plus d'aile donc là on n'est plus c'est vrai que ça évolue je pense que les gens qui engagent il y a une nature des gens qui engagent donc ça c'est un pourcentage de la population je pense qu'ils existeront toujours on aura beau faire un matériel très très compliqué ou très très facile il y en aura toujours des gens qui vont pousser les limites et tout ça pour moi ce qui est compliqué à gérer de mon côté on en discutait tout à l'heure c'est le côté où les gens qui prennent des risques sans le savoir pour moi c'est assez dur à vivre ceux qui ont conscience des risques et donc qui ont la formation d'aérologie qui savent un petit peu dans quoi ils évoluent et qui prennent cette décision de pour moi c'est chaud mais j'y vais quand même chacun se situe là où il veut après parce que ce soit parapente monosurface speed flying et tout ce qu'on veut par contre c'est vrai que quand on n'a pas cette expertise d'aérologie c'est là où c'est un peu compliqué et c'est ça qui est triste c'est qu'aujourd'hui on a de plus en plus peut-être de pratiquants parce qu'on attire beaucoup de monde de là-haut d'or qui veulent aller un peu plus vite que la musique ils ont peut-être un projet ils ont fait beaucoup de montagnes avant et du coup que ce soit parapente en monosurface où finalement tout à l'heure ça serait est-ce que finalement après les écoles on a ce petit créneau de 20, 30, 40 vols jusqu'à 100 vols où les gens sont un peu livrés à eux-mêmes sont un peu seuls au monde avec un bagage d'analyse très très faible et en gros leur suivi dépend aussi beaucoup du club de leur réseau de leurs copains qu'ils vont avoir après ces stages-là Bonjour tout le monde du coup et du coup j'avais une autre question qui était plutôt je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les évolutions technologiques elles ont aidé à faciliter l'apprentissage du parapente donc les évolutions technologiques l'évolution des structures pédagogiques ça a fait quand même globalement exploser le parapente et donc autant en moyenne montagne qu'en haute montagne je pense que la quantité de parapentistes a largement augmenté ces 10 dernières années et du coup on a soulevé les problématiques de cohabitation avec les environnements naturels avec les autres acteurs de la montagne les secours les bennes je ne sais pas qui les pistes comment vous voyez l'évolution de cette cohabitation avec tous les acteurs de la montagne que ce soit en moyenne montagne ou en haute montagne en fait je pense notamment aux autres pays qui du coup prennent le devant des choses et qui le réglementent et j'avoue que c'est un peu quelque chose qui me fait peur et comment vous voyez l'évolution de cette explosion de la pratique qui est pour l'instant pas mal anarchique finalement je pense alors je me permets de répondre en premier il y a déjà c'est très marrant de comparer les pays où le fait de bosser avec des marques de parapente finalement on se soucie un peu du marché allemand par exemple autrichien suisse et tout ça on a une approche radicalement différente les français ont fait partie de ces pays où on a une liberté à part d'être assuré on n'a aucune obligation donc je pense que c'est toujours un peu le genre on aura trop de pépins on perdra cette liberté là et tant qu'on arrivera à avoir un nombre de pépins limités finalement on pourra garder un peu cette liberté donc il y a un peu ce côté là il y a d'autres pays comme en Allemagne ou comme en Suisse où il y a des brevets qui peuvent être obligatoires qui peuvent être moi personnellement je trouve ça un peu cohérent de se dire je ne vais pas prendre un hélico comme ça et aller décoller et voler je trouve que c'est normal de la prendre je trouve que c'est normal vu qu'on ne peut pas deviner la masse d'air qu'il faut la prendre c'est vrai que selon moi des fois de donner beaucoup de liberté ça met les gens en danger donc je ne sais pas quel est l'intérêt par rapport à ça mais ça on peut en débattre c'est que mon point de vue et moi ce qui me fait peur dans le futur c'est plutôt l'évolution de tout ce qui se passe en l'air c'est à dire que il y a de plus en plus d'avions il y a aussi des nouveaux engins qui s'appellent les Evitol qui vont être des espèces de drones un peu volants urbains il y a à peu près 150 200 startups dont des startups qui dépendent d'Airbus Boeing et compagnie qui vont bosser donc ça va être des espèces de petits engins électriques qui vont voler à basse altitude donc je pense qu'à terme on va quand même avoir comme des CTR et compagnie mais à basse altitude entre les vallées donc je pense que petit à petit mine de rien on sera forcément un peu parqué parce qu'on n'est pas un gros lobby parce qu'on ne fait pas beaucoup de pognon et je pense qu'il faut peut-être un peu se préparer en tout cas affronter des géants de l'industrie qui vont commencer à vouloir voler à basse altitude à plus grosse échelle et je pense que c'est quelque chose qui va arriver je voulais poser une question à Pierre là-dessus toi qui as connu le tout début où on parlait de liberté totale voilà la période des premiers des pionniers qu'on a envie un peu d'une certaine manière parce que toutes ces questions-là elles ne se posaient pas tu as connu quand même une grosse évolution de l'activité tu as eu une école de parapente etc toi tu as quel regard là-dessus est-ce que tu penses que c'est plus restrictif qu'avant est-ce que tu penses que la cohabitation est plus difficile voilà ouais pour le tour du lac d'Anzi ça ne me gêne pas qu'on ne puisse plus le faire mais effectivement il faudra peut-être bientôt prendre un ticket et tout je suis content de ne pas connaître ça la liberté le parapente et la liberté on devrait pouvoir faire ce qu'on veut mais effectivement ça semble incertain pour les prochaines années ça semble délicat profitons au maximum et puis il faut se débrouiller pour qu'il n'y ait pas trop d'accidents pour ne pas entacher notre activité pour qu'on puisse continuer le plus longtemps possible on a encore quelques années devant nous mais bon effectivement il faut faire attention ça ne me fait pas rire le nir pas marrant ta question par rapport à ça il y a quelque chose d'intéressant donc moi je fais surtout des vidéos de parapente les gens me connaissent plutôt par ça donc j'ai beaucoup de messages de l'extérieur du milieu et j'ai des centaines voire des milliers de messages de gens qui me disent comment je me mets au parapente et finalement on peut avoir les wingmasters plein de gens parlent de comment on fait du parapente en vrai mais personne n'explique finalement comment se mettre au parapente donc à l'école on n'a pas encore de vidéos de pédagogie vraiment de cadres qui pour la personne lambda qui n'y connait absolument rien qui puisse avoir peut-être un élément sur lequel il puisse s'appuyer qui va structurer un peu sa pensée en se disant si je veux apprendre en sécurité je vais peut-être d'abord passer par une école auquel il y aura un brevet à apprendre je vais peut-être ouvrir des bouquins d'aérologie et tout ça et finalement il y a un petit peu un monde un gouffre entre le milieu du parapente et l'extérieur du parapente finalement où on ne pense pas trop aux gens des fois à l'extérieur du milieu et en tout cas à chaque fois qu'on me pose cette question là je ne peux même pas leur envoyer un lien d'une vidéo en leur disant regardez c'est comme ça c'est facile alors c'est vrai quand on te voit c'est facile on trouve que c'est facile mais en fait les gens ils rêvent pour faire ce que tu fais c'est des milliers d'heures de travail au sol et les gens qui regardent ça derrière leur télé à Paris ils ne vont jamais y arriver c'est une connerie ce que tu fais là finalement c'est exactement ça en plus il n'y a rien qui est vrai il faut le dire que ce n'est pas facile ce que tu fais là tu n'es pas un bon exemple je pense qu'on a l'avantage du parapente c'est que le jour on arrive sur une pente école on se rend compte tout de suite on se rend compte qu'il faut un petit peu de temps déjà pour réussir un beau décollage le mec il arrive il marche sur l'eau il marche sur l'écart s'il arrive je vais y arriver moi aussi et c'est vrai pourquoi pas pourquoi est-ce qu'il n'y arriverait pas avec un peu de temps avec un peu de temps avec un peu de temps et d'entraînement s'il n'est pas cassé avant tu n'es pas une bonne idée toi finalement alors ça peut-être je suis peut-être l'anomalie non mais c'est c'est le revers exactement et moi dans la manière cinématographique j'ai envie de donner envie aux gens de voler donc ce que je fais c'est que j'enlève tout ce qui est chiant dans le parapente et je ne le monte pas donc on arrive avec ces petits moments de magie qu'on galère nous à avoir on passe des semaines à l'autre bout du monde pour essayer de et en plus sur la plage quand tu passes enlever le truc à la fille ça c'est vraiment sexiste c'est facile je l'ai essayé l'autre jour je ne suis pas arrivé ça m'a pris quelques fois il faut le dire ça est-ce que les gens veulent le savoir moi je peux répondre la question elle était d'accord aussi bien sûr j'ai même demandé au père avant c'est vrai en plus j'avais une question je suis là au milieu une remarque par rapport à la monosurface on a parlé beaucoup de formation de matériel et je trouve que on le montre vraiment dans la vidéo qu'on a vu c'est que quand on voit la monosurface on a aussi tendance à diminuer au maximum le matos de sécurité airbag secours même le casque et donc je voulais savoir si finalement cette tendance à vouloir être de plus en plus light n'était pas un risque même si la voile monosurface en elle-même est plus sécure alors effectivement nous c'est des questions qu'on se pose énormément notamment quand on fait une vidéo où est-ce qu'on met la limite où est-ce que personnellement quand je vole en monosurface voire même pas en monosurface mais quand je fais un vol rando j'ai pas de casque j'ai pas de secours je vole dans des conditions très calmes où je pars du principe où j'ai la sensation de contrôler un peu mon environnement et que je vais pas me la coller est-ce que de dire ce message là que finalement si je le fais et si j'y crois peut-être que j'ai tort c'est pas impossible mais peut-être que j'ai raison aussi qu'avec de l'expérience on peut arriver à ce but là de se dire je peux décoller en monosurface depuis une montagne sans parachute de secours et sans casque à mes risques et périls avec mes connaissances après c'est toujours pareil c'est ce fameux truc qu'on a entendu aux Etats-Unis de j'ai pas vu que c'était interdit de mettre mon chat au micro-ondes du coup si je le fais et qu'il meurt du coup j'attaque la boîte moi j'aime bien me dire qu'il faut laisser un minimum un peu comme la liberté dans le parapente qu'il faut que les gens soient aussi un minimum responsables et le seul truc moi dans lequel je pousserais vraiment c'est de se dire n'apprenez pas tout seul passer par une école c'est comme faire un stage de plongée si on n'a pas compris les paliers on va forcément se flinguer et c'est ce message là qui pour moi n'est pas assez appuyé dans le milieu du parapente où il y a des gens qui se disent quand même je vais apprendre tout seul et à partir du moment où on passe par une structure une fois qu'un moniteur est là je pense que le moniteur il va lui cadrer l'activité et mettre un petit peu les règles autour de tout ça après c'est que mon point de vue j'aime bien faire un peu confiance aux gens et des fois on peut se planter mais c'est vrai que moi j'aurais tendance à quand même essayer de faire un peu rêver les gens et après effectivement il y a la réalité qui nous rattrape le parapente ça peut être dangereux le parapente c'est pas en cours et en vol avant entre deux il faut s'attacher attendre les bonnes conditions tenir les avant temporiser compagnie donc moi j'aime bien essayer de faire un peu rêver les gens essayer de donner vraiment l'envie mais il y a effectivement un contraste entre la réalité et ce truc là est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal ça c'est vrai que ça serait intéressant d'en discuter avec en tout cas pas mal de moniteurs et le milieu en fait quand la voile elle pèse un kilo et quand tu rajoutes un secours qui fait un kilo et tu rajoutes un casque qui fait 400 grammes ça vole pas le secours moi aussi dans certaines situations je vole sans secours enfin même souvent avec ma monosurface mais par exemple nos discours en tant que moniteurs il va pas dans ce thème là en fait on est encore dans une pratique du vol et tout à l'heure on parlait de vol libre ceux qui ont connu le vol libre il y a 30 ans ils peuvent et ils sont frustrés parce qu'on leur coupe leur liberté mais en tout cas nous on prône en tant que moniteurs on prône le vol tout simplement enfin de voler c'est quand même merveilleux donc le vol libre les prochains qui vont apprendre le vol dans quelques années ils auront quelque chose de beaucoup plus restreint mais j'espère qu'ils seront heureux quand même de voler tout simplement pour revenir au matériel nous on prône un matériel de sécurité tout le temps avec le casque nous on a pas encore les chaussures hôtes je passe sur les chaussures hôtes mais en tout cas Gant on essaye au maximum de penser à ça puis après la personne on sait de toute façon qu'il voit tellement de thèmes sans matériel de sécurité qui va faire son choix à un moment ou à un autre mais pour l'instant il y a un libre choix le libre choix c'est chouette chacun va prendre ses responsabilités on connait d'autres endroits par exemple en Allemagne où c'est beaucoup plus strict ils volent avec pas mal de choses je sais pas si c'est mieux leur progression ils sont peut-être frustrés de porter trop lourd et je sais pas si ça améliore leur sécurité au décollage ou en l'air donc j'ai pas je pratique mon activité de parapente comme je le sens je véhicule une j'essaie de véhiculer quelque chose de très sécuritaire au niveau déjà de la pratique technique et mentale des prises de décision de mes élèves après ça reste du vol libre j'ai pas d'autre chose sur ce point là Zeb toi tu vois tu vois comment les choses par rapport à l'évolution du matériel tout à l'heure tu parlais des billes où à l'époque de toute façon t'as enlevé le secours parce que sinon t'avais ou les grosses enfin t'essayais de t'alléger t'avais pas trop le choix complètement bah moi je je prône on va dire plus l'aspect technique comme on a un peu parlé jusque là c'est à dire quelqu'un qui s'est bien volé il va pas se mettre en danger et il faut avoir du matériel bien sûr qu'il soit récent et qu'il soit en bon état mais pour moi il est hors de question de faire de la montagne avec un secours donc c'est toujours si je vole en monosurface alors je vais mettre un casque parce que c'est vrai qu'on peut rater un dégo on peut se faire bousculer un petit peu et puis de toute façon on en aura besoin pour grimper donc à part si on fait de la rando vraiment classique où on risque rien mais dans la plupart du temps on a quand même le matériel minimum de sécurité mais après j'avoue que quand je fais des billes places montagne j'ai pas de secours et par contre je fais super gaffe à la météo je prépare ma course bien avant on a des outils maintenant qui sont assez impressionnants on avait pas ça au tout début je veux dire avant il fallait regarder quand même je veux dire on téléphonait à Météo France on appelait les copains qui bossaient là-bas maintenant on a plus tout ça on a tout sur le téléphone ça c'est quand même une évolution dont on n'a pas parlé mais qui est assez intéressante parce que les réseaux sociaux c'est pareil pour se retrouver à 100 au sommet du Mont-Blanc et bien ça il y a 15-20 ans ça ne se serait jamais produit quoi donc c'est vrai qu'on vit une drôle d'époque là-dessus et du coup on est aussi dans une société qui est de plus en plus sécuritaire et ça c'est vrai que nous on a vécu une époque de fou où c'était tellement libre qu'on avait le choix maintenant on n'a plus toujours le choix mais si on pouvait encore l'avoir je dirais qu'avant tout formez-vous bien bouffez de la pente école il faut être super technique il faut avoir la maîtrise complète de son matos et après si on a le mental et bien en avant après c'est sûr que si c'est pour faire du vol autour des zones où il y a énormément de personnes et bien là oui on va prendre un secours et puis parce que tout ne dépend plus que de nous entre guillemets mais à partir du moment où on est seul en montagne et qu'on a bien préparé sa course et que les conditions on sait se mettre dans l'ambiance et s'adapter au milieu moi c'est rare que je monte au Mont Blanc et que je ne vole pas et ce n'est pas pour autant que je vais me mettre en danger parce que je vais trouver le petit coin qui est un peu protégé parce que tout le long de la montée j'aurai observé comment ça soufflait ici si je vois des nuages qui ont un peu telle ou telle forme et ça c'est s'imprégner de la montagne c'est s'imprégner de l'activité du milieu et ça c'est la meilleure c'est la meilleure pour moi c'est le meilleur outil pour pouvoir voler en sécurité entre guillemets c'est d'avoir vraiment cette intelligence de se dire je m'adapte vraiment à la situation je suis prêt à faire demi-tour s'il le faut à chaque fois que je suis allé sur des gros sommets je me suis dit je vais donner le max mais si je ne le sens pas je n'ai jamais perdu un doigt ou quoi que ce soit à faire un sommet d'altitude parce que j'avais cet esprit là aussi et j'ai côtoyé des gens de l'époque de la vieille époque des Boivins et compagnie moi j'ai quand même eu cet exemple de gens beaucoup de gens qui ont disparu parce qu'ils poussaient les limites et quelque part je me suis dit oulala attention moi j'adore ce que je fais mais je veux faire ça longtemps donc je vais y aller à mon rythme et je ne vais pas me mettre la pression de partir sur les 14-8000 si je ne le sens pas si j'en ai envie j'y vais mais après j'essaye de vraiment avoir une approche comme ça de la montagne et du vol donc en essayant d'avoir cette cette intelligence et cette comment dire cette adaptation au milieu et 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 de réfléchir par moi même quoi j'attends pas qu'on me dise faut faire comme ci ou comme ça c'est j'ai besoin de ressentir vraiment les choses pour 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 me sentir en adéquation avec ce que je fais on va peut-être prendre encore une ou deux trois questions et est-ce qu'il y en a encore je m'adresse au concepteur de monosurface on a constaté que la surface était toujours plus faible que les voiles classiques en tant que concepteur est-ce que tu peux nous éclaircir sur ce côté technique merci alors oui effectivement en fait on triche un peu c'est à dire que si on partait à taille équivalente en fait on aurait moins de vitesse et pour pas pour pallier à ça on triche un peu en fait on diminue la taille pour commencer à voler plus vite ce qui se passe en fait c'est que il faut voir qu'une monosurface donc maintenant on a quasiment toutes les mêmes où on a un bord d'attaque gonflable devant donc ça fait comme un petit boudin devant comme un kite un petit peu à tube et derrière on a une monosurface en fait en surincidence la voile dégénère beaucoup de portance et ça veut aller devant c'est un profil extrêmement instable en sous-incidence à contrario on a énormément de traînées derrière ce tube en fait ça génère vraiment une des espèces de petits tourbillons derrière qui font que l'aile en fait elle a du mal à avancer et en fait on a tendance à descendre en taille uniquement pour compenser en fait cette sur-traînée qui nous embête et qui nous empêche d'aller chercher de la vitesse en tout cas moi c'est comme ça que j'approche les choses et si on prenait la même surface avec un parapente classique on aurait meilleure pénétration on vaudrait plus vite on dirait même attention comment ça vaudrait trop vite ça commence à être dangereux donc une 16 mètres carrés en parapente classique ce serait ultra dynamique en virage ça commencera à aller vite ça serait plus dur d'appréhender l'atterrissage alors qu'une monosurface c'est un peu comme si on était mi-frein un peu tout le temps sur un parapente classique je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question est-ce qu'il y a d'autres questions ? je complète le propos effectivement sur un aspect plus général si on est arrivé aux monosurface c'est quand même l'histoire du parapente qui nous a amené à ça et ce n'est pas que une volonté d'aller décoller léger ça a même été le premier parapente Apollo c'était presque une monosurface c'est vrai c'est Francis Rogallo c'était une monosurface mais les monosurfaces modernes c'est quand même l'avènement de la technologie et ça a été quand même aussi la preuve de la maîtrise aujourd'hui de la technologie de la technicité des concepteurs il y a eu plusieurs phases dans le parapente vous avez parlé des pionniers pratiquants vous avez parlé aussi des pionniers concepteurs qui avaient un feeling après il y a eu des gars qui ont commencé à dessiner à affiner et aujourd'hui parmi nos concepteurs dans les bureaux d'études on a des véritables ingénieurs qui ne sont pas forcément des volants je vous le dis c'est des gens qui modélisent énormément sur des logiciels d'aérodynamique et par rapport à la monosurface aujourd'hui on est sur des voiles qui ont plusieurs profils dans l'envergure de la voile dans la demi-elle si tu veux et on va avoir un profil sur le centre de l'aile on va avoir un profil au milieu de la demi-elle et on va encore avoir un autre profil en bout d'elle et c'est ce qui permet de descendre énormément en taille pour alléger évidemment et puis pour garder la vitesse comme tu disais on pourrait aussi faire des petites tailles bi-surface mais il y aurait des comportements dynamiques qui ne seraient pas forcément intéressants pour le taux de chute et ainsi de suite donc aujourd'hui on est dans un compromis de rester sur des tailles intéressantes d'ailleurs on le voit sur les voiles de compète quand tu peux voler à 95 kg PTV avec une 22 donc c'est quand même pas grand quoi donc à ce niveau là c'est de pousser la technologie très loin pour optimiser et je complète le propos par rapport à ça et sur des questions qui ont été posées tout à l'heure bon moi je vole depuis un certain temps aussi à une trentaine d'années et je me rappelle qu'au début on avait un parapente et vous aviez tous un seul parapente et vous imaginez éventuellement si vous en aviez un deuxième c'était l'ancien ou éventuellement peut-être le futur ou le proto que vous aviez peur de voler maintenant on a je sais pas on va faire un sondage qui a plusieurs parapentes qui a au moins deux parapentes yes et trois parapentes et quatre parapentes non alors j'arrête parce que là ça va être trop bling bling non mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a dix ans encore il y a dix ans on n'avait qu'un seul parapente et il était polyvalent et il faisait tout et maintenant c'est tellement spécifique tout à l'heure on parlait des voiles légères on parlait des monosurfaces on parle des voiles de crosse mais si on a un parapente c'est ni fait ni affaire quoi donc il nous faut le truc du jour le truc de l'activité et tu peux pas supporter d'aller avec tes potes qui eux ont le bon parapente si toi tu l'as pas quoi donc il est là aussi alors vous allez me dire ouais c'est du business nous on répond à une envie la technologie répond à des envies quand nous une marque on sort pas le bon parapente qui est bien fité pour l'activité on passe à la trappe donc on a intérêt à être bon quand on propose le produit donc il est là aussi encore une fois il y a 10 ans et c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça il n'y avait qu'un seul parapente et c'était polyvalent et on faisait tout on faisait les volets ski à la Clusa on faisait du crosse et maintenant il est hors de question de faire la même chose avec tous les parapentes donc par rapport à ça nous on répond il n'y a pas de problème mais ça demande ça demande beaucoup d'argent beaucoup d'investissement mais comme vous doublez votre consommation ou triplez votre consommation ça joue quoi et le Covid nous aide en plus merci je crois qu'il est temps de conclure avant que certains s'endorment mais s'il y a des dernières questions n'hésitez pas ouais il y en a un bon bah allez alors moi j'ai une question pour nos pionniers du vol en montagne j'aurais aimé savoir à l'époque des premiers vols que ça soit des 8000 même en dessous de quel moyen météo vous disposiez et qu'est-ce que vous regardez c'est-à-dire typiquement est-ce que vous aviez moyen de savoir qu'il allait avoir du vent est-ce que vous montiez coûte que coûte avec la voile au sommet quitte à skier 100 km heure là-haut et que ça ne fasse pas voilà aujourd'hui on a des météos très fiables et j'aurais voulu savoir ce que c'était il y a 30 ans en 85 il n'y avait pas de portable téléphone il n'y avait pas d'ordinateur enfin en tout cas pas je n'avais rien rien donc quand tu as décollé à 8000 tu es parti sans météo avec la voile sur le dos rien il n'y avait pas un routeur à Cham pour me dire dans avant de face dans le travers non rien l'aventure à poil voilà ça c'était top alors de mon côté c'est pareil il n'y avait pas grand chose mais il commençait quand on je vais parler de l'Everest la deuxième fois parce que la première fois on n'avait vraiment aucune info on y allait en sachant qu'il fallait qu'il y ait quand même trois jours de beau pour avoir le temps de monter et d'arriver là-haut et la preuve c'est qu'on est arrivé il y avait trop de vent on n'a pas pu décoller du sommet la deuxième fois on faisait le tour de toutes les XP et puis on faisait un petit un petit brainstorming au coeur de l'XP en se disant bon bah qu'est-ce que tu penses on y va on n'y va pas et grâce à ça il y a eu une fois on s'est mis le projet de dire allez hop on fait une tentative et on est monté on a commencé à monter au dessus de 7000 et on a vu qu'il avait beaucoup neigé et que potentiellement on risquait de se faire coincer par la neige et on a fait demi-tour donc demi-tour ça veut dire tu redescends jusqu'au camp de base tu perds 3-4 jours si tu as raté le créneau tu as raté le créneau donc tu descends mais tu as la mort dans l'âme tu te dis j'ai raté le coche ça va être foutu il fait grand beau pour 3-4 jours et au final tu te rends compte que les expés elles n'arrivent pas à passer parce qu'il y a une grosse plaque avant au milieu et que tu as pris la bonne décision mais ça c'est c'est le feeling c'est la chance et puis c'est c'est d'être capable aussi de se vraiment de se mettre à l'écoute de la montagne et et d'être prêt en même temps que la montagne est prête et ça ça on perd un peu cette notion aujourd'hui avec toutes ces infos qu'on a qui vont nous dire bah oui c'est bon c'est bon ou les comment les réseaux qui vont dire ouais les conditions sont bonnes en ce moment tout le monde se rue dessus et puis et puis on perd un petit peu ce ce feeling de se dire bah ouais il faut vraiment qu'on regarde ce qui se passe autour de nous qu'on est toujours le nez en l'air mais voilà en gros on n'avait pas plus d'infos que ça juste une question très rapide il ressemblera à quoi le parapente de demain Antoine Girard qui part d'en bas qui monte il se pose il fait le sommet à pied il y a des yeux il décolle puis quand il monte à 8000 qu'il passe en dessus là putain c'est ma montagne incroyable incroyable lui il me fait rêver quelque chose vous connaissez non ? oui je suppose et d'un point de vue technique alors la plus compliquée je pense que tout va progresser on part toujours dans une évolution que là ça fait une pente très très forte au début où je pense qu'entre les années 70 et les années 90 tous les ans c'était la révolution dans le milieu et puis plus on avance dans le temps plus la courbe d'évolution un petit peu s'aplatit petit à petit donc là on est quand même sur quelque chose qui s'aplatit de plus en plus mais en même temps si on a les premiers avions dans les débuts des années 1900 aujourd'hui on en est loin on a quand même des avions qui n'ont rien à voir avec ça mais dans les 30 premières années on est allé très très vite je pense que là on a fait le gros 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 du travail mais il va y avoir une progression plus lente plus aplatie mais il y a plein de il y a énormément de choses qui vont arriver je pense qu'il y a déjà les logiciels qui vont calculer les choses de mieux en mieux qui vont nous permettre les suspentes qui vont être de plus en plus fines de plus en plus légères sûrement qui vont nous permettre d'avoir de plus en plus de performance qui vont nous permettre de réduire en poids on a déjà des tissus en dynama comme Ozone a fait par exemple pour la X-Alpes où on a des tissus en dynama qui sortent à des grammages à 12 grammes du mètre carré alors qu'aujourd'hui dans le milieu du parapente on utilise des 27 grammes du mètre carré donc trois fois plus léger donc ça va s'alléger encore ça c'est sûr et certain le prix va sûrement augmenter parce que ces tissus là coûtent aussi six fois plus cher et en plus sont dix fois plus chante à coudre et après ça va dépendre aussi de la créativité des concepteurs de l'ingénierie on va être de plus en plus précis de moins en moins de plis ça va planer de mieux en mieux et avec de moins en moins de suspentes j'imagine jusqu'à ce que est-ce que finalement ça va pas peut-être est-ce qu'il va pas y avoir des parties rigides à l'intérieur pourquoi pas je pense que ça peut encore aller assez loin et une autre partie aussi je pense qu'il peut avoir une grosse expansion dans peut-être 5 à 10 ans ça va peut-être être le paramoteur qui lui je pense est clairement comment dire il n'y a pas grand monde qui en fait parce que c'est très très onéreux c'est très cher ça tombe en panne ça pue il y a plein de trucs qui vont pas mais le jour où ça va peut-être basculer en électrique finalement avec des ailes très très faciles et tout ça est-ce que les gens en pleine sur le plat ils auront pas tous leurs petits paramoteurs pas trop chers pour se déplacer d'un point A à un point B donc je pense que ça va voilà je pense que ça va prendre de plus en plus de place en montagne mais ça risque aussi de prendre de plus en plus de place en pleine donc on verra est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Fabien, Zeb non ? merci merci à tous ceux qui ont été présents ce soir merci d'avoir répondu à l'invitation et merci au public pour ceux qui veulent voir les images sur Youtube vous tapez Pierre Jevaux il y a des images elles sont pas terribles elles sont vieilles c'est pas mal voilà bonne soirée à tous merci merci